Salut, bonjour. Alors, j'ai fait une grosse erreur pour la première partie, c'est de me laisser en gros plan et de ne pas, finalement, vous partager mon écran. Non pas parce que vous avez loupé quelque chose sur mon écran, mais parce que l'empreinte, le poids de la vidéo était de 1,5 giga à peu près. Et que ça m'a pris 25 heures pour la mise en ligne. 25 heures, je vous assure. Ah là là. Donc, bon, c'est l'ordi qui fait tout, ce n'est pas moi qui pédale. Bon, mais je pédalais dans la school avec l'ordi qui pédalait un peu dans la school aussi pour faire tout le reste. Et ça a retardé la mise en ligne d'une journée. Donc, ce coup-ci, vous allez m'avoir en tout petit. Là, hop, dans l'oreille. Je fais la puce à l'oreille. Et puis, bon, voilà, comme d'habitude, je ferai plus ou moins un défilé, quelques toiles. Et puis, je vais vous traduire discrètement. Donc, cet épisode numéro 2 de la série des must-listen, une série des vidéos qu'il faut écouter, avoir écouté, avoir entendu, avoir comprise. Donc, il n'y a pas grand-chose, grand-chose à comprendre. C'est plutôt des trucs à mettre au clair, à savoir. À réfléchir aussi. Et donc, il s'appelait « Le choix futur de l'humanité » de Thomas Williams, une vidéo qui date donc de 2015. qui posait les jalons d'une future interview qu'il allait faire avec Shane Zerina, Shane Bailey, un rejeton Illuminati, qui est en fait un fils bâtard, donc Danou, dans un corps humain. Dans un corps humain. Mais, ça lui laissait quand même de grandes dispositions psy, si on se rappelle bien. De quel genre ? Plein de genres. Ce n'est pas le sujet là. De toute façon, vu que maintenant, il attaque Thomas, ce n'est pas qu'il faille mépriser les aptitudes de l'opposition. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors la dernière vidéo a été coupée, alors pof, d'un coup, alors je ne sais pas, peut-être que j'étais à la limite justement de la possibilité d'enregistrement de Zoom, un giga et demi, un truc dans ce genre, où la vidéo s'arrêtait d'un coup, paf. J'étais en train de faire le guignol avec le chat, j'allais dire un truc et paf, paf le chat, non, paf, Zoom, paf la vidéo. Alors, on reprend, on en était à peu près, à peine avant, la fin, quoique, vu que ça a été coupé, je ne sais pas trop où ça a coupé. Voici ce que l'humanité, elle, peut faire vis-à-vis de la comment appelle-t-on ça ? L'émancipation de la tutelle illuminati. Comment insister la vague, oui, la vague énergétique ou photonique, qui nous arrive plus ou moins des centres de la galaxie, entre autres ? On va dire ça pour l'instant. Ce n'est peut-être pas la même dont tout le monde parle, mais de l'autre côté, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même ? Parce qu'il y en a plusieurs, assurément, mais il y a plusieurs sortes de cycles et de changements aussi qui interviennent avec la couture solaire de l'équateur galactique qui fut passé des bandes de densités différentes, de vide cosmique qui n'est pas vide, c'est donc de l'éther qui est donc cette matière noire que les astronomes n'arrivent pas à voir et qui est en fait des poussières et des qualités de plasma différentes qui peuvent provoquer d'ailleurs justement les jours et nuits de Svarog. Si on se rappelle, j'ai fait quelques vidéos là-dessus aussi. Oui, parce que c'est marrant, je tirais ça de Nikolai Levachov et Thomas William aussi aime beaucoup les sources de Nikolai Levachov. Alors, nous ne nous jetons pas, nous ne nous gênons pas. Notamment, le fait que les Vedas hindous ne sont qu'une pâle réécriture, réécriture en plus, un peu biaisée, un peu... plus ou moins biaisée d'ailleurs, des Vedas slaves, russes, R-U-S, de l'époque ancienne, ancienne. Alors, on ne parle pas de la Tartarie, mais c'est la même idée, c'est la même idée. C'est un empire énorme au sein de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe, en fait, ça va de l'Atlantique au Pacifique, en passant par la Russie, en passant par toute l'Europe actuelle, officielle, mais aussi la Russie, elle est où la frontière ? C'est vraiment le même continent, ainsi que l'Asie, d'ailleurs, quand on y pense. Mais bon, on ne va pas laisser les Américains tout seuls. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! C'est pour moi ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Oui. Donc nous, on a séparé politiquement, on va dire. et puis parce que aussi, c'est le travail donc qui nous reste du sabordage par les parasites de la société humaine d'avant. D'avant leur arrivée, il y a quoi ? On va dire, il y a quoi ? 15 000 ans ? À peu près. 13 000, 12 000, 11 000, 11 500. Non, peut-être un petit peu avant. Et puis à la chute donc d'Atlantis, il y a eu l'accord entre une partie de l'humanité à l'encontre du conseil que nous donnaient les anciens, the elders, the elders, qui disaient non, ne faites pas ça, ils vont vous niquer. Et bien voilà, c'est ce qui s'est passé. Du genre, on va vous protéger et puis au lieu de se faire protéger, on se fait esclavagiser. Alors on s'est fait aussi protéger probablement contre d'autres ETs encore moins sympas que les Dracos à la limite. Je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Je ne me rappelle pas. Je me suis endormi à un moment. Pendant quelques milliers d'années. La sieste. La totale. Après le traumatisme de la chute d'Atlantis avec tous les dégâts qu'il y a eu dans le ciel, sur Terre, j'avais besoin de me reposer. Bon. Je déconne, je n'ai pas de mémoire de cette époque-là. Mais je fais comme si. Non, non. Il y a des gens qui se rappellent. Moi, ça ne m'est pas revenu encore. Bon. Peut-être que je dors encore d'un autre côté. Je ne me suis peut-être pas complètement réveillé. Ou pendant mon sommeil, ils ont continué à, je ne sais pas, ils m'ont mis des couches de matrice dans la tête. Vous voyez ? Je dis « il » ou « moi ». Je ne sais pas. Alors, c'est un petit peu particulier comme encore, mais aussi comme acceptation du fait ou pas du fait. Il faut voir, c'est une série que je découvre. Pour l'instant, il n'y a que cinq vidéos à peu près, cinq vidéos d'une heure, on va dire. Je ne suis pas conscience par quelqu'un qui s'appelle Jonas. Jonas, quelque chose ? Je vais regarder ça. Alors, il parle aussi des travaux de Bernard de Montréal, comme le fait la chaîne Supraconscience Vibratoire avec ISO. Et le décor qu'il plante là, l'un comme l'autre, comme le troisième, me paraissent fort plausibles. Et donc, le dernier, là, il a fait une sale maladie, infection, surinfection. En fait, bon, il est mort. Et puis, il est revenu. Il en est revenu. Mais il se rappelle un petit peu de tout ce qu'il a vécu pendant sa mort. Sa mort, ses comas et tout le reste. Et là, il nous fait une description qui, donc, mérite le détour à priori. Donc, je vais chercher le nom puis je reviens. Voilà, il s'appelle DenisJutras.ca Jutras, J-U-T-R-A-S Supraconscience dans sa chaîne YouTube. Bien. Vous verrez, c'est très simple, il est assis comme ça, il tient un petit tableau sur lequel il vous dessine le schéma et il raconte. Et c'est bien sympa. C'est bien sympa. Moi, ça me plaît bien comme un... Qu'est-ce qu'il nous en tire? Qu'est-ce qu'il nous en donne? Je ne pratique pas le Reiki. Lui, oui, mais il le pratique d'une certaine manière qui, a priori, ne l'affilie pas, justement, c'est ce que je reproche au Reiki et à d'autres pratiques, c'est de s'affilier finalement dans une pyramide hiérarchique ou une hiérarchie globalement, pas forcément pyramidale peut-être en plus, des fois, dans lesquelles, par contre, vous ne faites pas qu'ils gagnez et il y a des fois des reproches faits à certains praticiens Reiki qui, en fait, sont... vous soulagent d'un truc mais vous empèguent de plein d'autres trucs parce qu'eux-mêmes sont empégués sur le savoir. Donc, il faut éviter ce genre de choses-là et pour éviter ce genre de choses-là, il faut avoir une conscience de ce paysage qui nous sort un petit peu de tous ces niveaux d'étages de polarisation et autres. Et, ben, voilà, c'est un sacré boulot, évidemment, mais ça vaut la peine de prendre le recul. Vraiment, c'est libératoire. On se rend compte qu'on a encore du boulot à plus savoir qu'en faire. Une fois de plus, on se rend compte qu'on ne savait encore rien, malgré qu'on sache déjà beaucoup par rapport à ceux qui en savent un peu moins et énormément par rapport à ceux qui ne savent rien du tout et qui ne veulent même pas entendre parler de ça en disant que c'est des fadaises. Non, 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 de retard. 30 ans, 24 ans, ça 24, évidemment, avec une autre conscience. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, chacun sa route. Ce n'est pas grave tant qu'ils ne nous retiennent pas et tant qu'ils ne nous obligent pas à les suivre en ce moment vers le transhumanisme total parce qu'évidemment, comme tout ce qui sort des médias devient bien béni pour eux, ils ont tendance à nous prendre pour des tarés, voire même des tarés dangereux, voire même des violents ou des gens en tout cas qui ne respectent pas ce que le professeur télévision ou le professeur président a dit. Mais ce ne sont pas des professeurs, ça, ce sont des escrocs, des menteurs, des voleurs, ils nous volent notre temps et des criminels parce qu'ils nous polluent à tous les niveaux d'informations et de plein d'autres choses qui sont quasiment un crime contre l'humanité aujourd'hui puisqu'ils nous amènent vers le transhumanisme et que l'humanité ce n'est pas le transhumanisme. Mais justement ce transhumanisme cybernétique, on en parlait un petit peu avec ce plan qui avait été écrit dans la lettre de Cassandra, une des parents, alors parents, ce n'est pas des parents, ils n'ont rien à voir avec nous, ce n'est pas nos parents génétiques ni nos parents d'autres choses, non, c'est une version de l'humanité antérieure à la nôtre, c'est le seul avantage qu'elle a quelque part, le seul, je n'en sais rien, mais un des faibles, une des différences avec nous, c'est qu'ils ont été moins hackés par les Anunnaki. Et entre les Dracos et les Anunnaki, c'est cousin-cousin à priori. Les Anunnaki sont une des cinq familles Dracos, ou les Dracos sont une des cinq familles à Anunnaki, ou je ne m'en rappelle plus comment ils avaient sorti ça, mais enfin, on est presque au même niveau. Et tout ça, c'est donc au-dessus des parents qui n'étaient que 21, me semble-t-il, et qui ne sont que beaucoup moins maintenant, ce qu'on sait à la suite de l'interview avec Shane Zorina, mais l'interview de 2017, un peu dans le champ, que j'avais commencé à traduire, il y a une partie de la vignette d'introduction de cette vidéo aussi, qui reprend justement la vignette complète de la vidéo de Shane Zorina. Vidéo que je n'avais pas finie non plus. On y reviendra peut-être, je me la réécouterai, pour voir s'il y a des choses importantes à dire, parce que sinon, vu l'attitude de Shane actuellement, il faut vraiment se demander, on ne se demande même plus pour qui il bosse, on voit qu'il bosse contre nous, et il bosse en tout cas contre le club du peuple, monté par Thomas Williams, qui est en relation avec Kim, qui est une des trustee, une des, comment on appelle ça ? Trustee, c'est fondé de pouvoir, il me semble-t-il, du trust, qui possède toutes les banques et toute la planète un truc dans le champ. C'est-à-dire qu'actuellement, les banques centrales, tout ça, n'a plus d'argent, et il y a des fins de contrat aussi, c'est un sujet complexe et économique dans lequel je ne suis pas très à l'aise, que je ne comprends pas bien d'une part et que je ne connais pas bien non plus. Toujours est-il que quand les gens parlent de Gezara, Nezara, quand ils parlent du revenu minimum, quand ils parlent des fonds solidaires ou d'autres choses, normalement, ça doit passer par le trust, mais les banques refusent certaines manipulations qui permettraient justement que le peuple aille le son mot à dire. Pardon. Et donc, à partir de ce moment-là, ça ne se fait pas et si jamais ça se fait, ça va se faire par le biais d'un emprunt, encore, et on retombe dans la totale. Encore un emprunt qui va faire que finalement, ceux qui prêtent l'argent peuvent finalement racheter le pays par la suite puisque le pays est en ruine, pas en ruine, en faillite. l'histoire du FMI, de la manière qu'il a d'asservir les pays, il leur prête des sous dont la dette très rapidement grâce aux intérêts et autres entourloupes monte tellement haut que le pays ne peut jamais rembourser, ce qui fait qu'il est obligé d'accepter toutes les conditions que lui impose le FMI par la suite. Et donc, en général, des entreprises qui pillent le pays en énergie et autres et jamais le pays ne s'en remet. Alors, ces pays du tiers-monde qui étaient censés arriver à notre niveau, non seulement ils n'y arrivent pas et en plus, nous maintenant, vu qu'on a fait cette bêtise de passer sous le FMI, on tombe au niveau du tiers-monde aussi et youpi ! Dès que j'en saurai plus et mieux sur ce trust, je tâcherai de vous en parler parce qu'évidemment, c'est quand même important. Mais bon, j'aime pas l'économie, j'aime pas la finance, j'aime pas l'économie, j'aime pas ses rapports de force. Forcés, pleins d'entourlots et bourrés de mafias dans tous les sens et si vous regardez ce que disait John Perkins, me semble-t-il, dans son livre Assassin économique, j'explique. Soit le président, il joue le jeu des nantis, il a la vie en or, sa famille aussi, ses proches aussi, tout ça, mais il a vendu son pays. Soit il refuse et alors, on lui envoie les chacals et les chacals, c'est des tueurs. C'est des tueurs. Et il le remplace par un autre qui lui va accepter. normalement. Sinon, tuers et pas il le remplace. Les présidents qu'on est soi-disant avoir élus n'ont été en fait que choisis depuis des années, depuis des années. Oh là là. Je connais une personne, j'ai failli connaître en fait, pour être plus précis, j'ai failli connaître une personne qui déjà à l'âge de 19 ans n'était plus libre de ses mouvements, de ses contacts, de ses relations et avait déjà un parcours tôt tracé jusqu'à aujourd'hui où elle a un haut poste. Un haut poste. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce n'est pas tellement que je craigne des rebondissements et des anicroches pour le personnel. c'est que je ne crois pas qu'elle en aille parce qu'elle a respecté tout ça donc c'est devenu une enflure officielle soyons clairs et je suis assez content finalement de ne pas l'avoir connu. Ça fait très très mal au cœur quand vous voyez des gens qui tournent mal parce que ça s'est mal tourné. Ce n'est pas parce que quelqu'un devient puissant et riche qu'il est monté dans votre estime dans la mienne en tout cas. C'est bien clair. Au contraire d'ailleurs si je vous dis ça fait de la peine. On se demande comment j'ai fait pour croiser ces gens-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai croisé un paquet de gens des fois et je me suis retenu parfois de faire d'autres rencontres. Je n'ai pas été jusqu'au bout mais on peut dire que oui c'est c'est des axes. Il y a comme ça des trucs incroyables des fois. Mais bon il faut être détaché. Quand on vous propose quelque chose il faut être disponible à y aller. Vous lâchez tout vous y allez. Vous ne lâchez rien vous n'avez rien en fait à lâcher. C'est vraiment le côté itinérant un petit peu. C'est le côté itinérant mais bon moi je ne suis pas de la famille de machin ou je n'ai pas eu d'éducation de pas vraiment non j'ai eu une bonne éducation a priori qui a fait en sorte que ces gens-là avaient une possibilité de me côtoyer sans aversion. Je pouvais leur tenir le clapoir comme on dit. On pouvait discuter quoi. et après ça n'a tenu qu'à moi de continuer ou pas assez souvent assez souvent et selon mon attitude ils n'ont pas entretenu la relation ou parfois ça a duré un peu plus longtemps. Mais comment dire je dois admettre qu'à chaque fois c'était chaud de chez chaud il faut constamment gaffer parce qu'ils n'ont qu'une envie en fait c'est de vous mettre dans leur lit en général et de vous tenir d'une manière ou d'une autre. J'ai eu l'impression globalement pas tout le monde mais assez souvent dans ce milieu-là dans ces milieux-là ça passe tout de suite avec des rapports un peu on va dire c'est chelou quoi c'est chelou il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de garder son intimité propre et personnelle il faut tout partager à chaque fois alors que vous n'en connaissez trois fois rien de la leur d'intimité mais eux veulent tout de vous contrôle c'est le contrôleur c'est le contrôleur alors voilà c'était la fin de ma dernière vidéo on en était là et donc je reprends avec Thomas Williams après un encart de mise en forme et qu'est-ce que peut faire l'humanité pour se sortir donc de la tutelle Illuminati il faut se libérer de tous les accros émotionnels dont on est un emprunt à la suite de tout ce qu'ils nous font nos réactions émotionnelles débordantes en général il faut arriver à se connaître en profondeur personnellement chacun introspectivement donc en faisant des introspections c'est quoi une introspection ? vous vous plantez là vous faites le vide non vous faites pas le vide vous vous isolez de la vie active immédiate pendant un certain temps le matin le soir le matin quand vous réveillez le soir quand vous couchez vous avez au moins ce temps-là et vous passez en revue votre journée et à quoi vous ressemblez et qu'est-ce que vous avez ressenti et vous réfléchissez là-dessus à chaque fois est-ce que c'était bien est-ce que c'était pas bien est-ce que c'était agréable pas agréable est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ou pas est-ce que et puis vous regardez toutes les qualités que vous avez et tous les défauts que vous avez et vous vous suivez et au fur et à mesure vous regardez quelle évolution vous avez eue au niveau des qualités est-ce que vous en avez acquis d'autres est-ce que vous avez amélioré celles que vous aviez et au niveau des défauts aussi est-ce que vous en avez acquis d'autres est-ce que vous avez aggravé ceux auxquels vous étiez vous aviez donné dans lesquels vous aviez donné ou est-ce que vous en aviez perdu est-ce que vous passez justement d'un état plus ou moins équilibré autant de défauts que de qualités à plus de qualités que de défauts et dans la même stratégie va-t-on dire Thomas nous suggérait d'être ces temps-ci encore plus sérieusement qu'auparavant absolument au moins du côté 55% travail pour les autres et le bien commun contre 45% travail pour nous propre nous-mêmes et on essaie de monter de passer à 60-40 70-30 80-20 le plus possible être absolument dévoué à la cause commune et que tout le monde s'y mette parce que là tout le monde qui s'y met à 80% on va dire 70% 3 quarts allez 3 quarts les 2 tiers allez même on descend jusqu'aux 2 tiers vous voyez que c'est pas haut un 2 tiers mais c'est infini 2 tiers ça ne finit jamais ça c'est terrible bon donc si tout le monde se met à être au 2 tiers dévoué à la cause commune les choses changent en 2-3 jours bon on reprend il faut absolument devenir balancé c'est-à-dire équilibré et ce qui nous permettra enfin de gérer nos vraies capacités magiques de contrôler là où est-ce que va notre énergie ce qui est quelque chose que ces parents ne peuvent pas faire alors on n'oublie pas non plus que l'énergie va là où la concentration est si vous venez de vous prendre une enclume sur le pied mais que vous vous concentrez sur l'autre pied vous éloignez de la douleur de la concentration mais si vous vous concentrez sur le pied qui vient de morfler là vous avez très mal alors ce qui est délicat de faire c'est parce que parce qu'il y a un système dans le système nerveux qu'il y a des messages qui bouffent les autres il y a même des niveaux auxquels ces messages sont amplifiés ou pas d'ailleurs et si vous arrivez à contrôler ces plats ces points-là le long du tronc cérébral par exemple ou la moelle épinière ou dans les noyaux gris centraux c'est peut-être les noyaux rouges centraux du cerveau je ne sais plus c'est des gros carrefours de neurones on va dire avec tout il y a le poste de commande le poste de contrôle l'analyse la réplique la transformation enfin vous voyez c'est des QG si vous arrivez à le contrôler vous pouvez même vous concentrer sur la petite écharpe que vous avez dans l'autre doigt alors que vous venez de vous prendre l'enclume sur le pied et donc le problème que je disais c'est que des fois ce signal-là de l'écharde va être subjugué par l'énorme influx d'informations nerveuses douloureuses qui viennent de l'enclume du pied encumé et il faut arriver à pouvoir se concentrer que sur la petite écharpe là ou une autre sensation une autre sensation ça c'est une étape on va dire parce qu'après je dis ça comme ça à vue de nez on peut même faire abstraction des deux et se focaliser sur à la limite un souvenir agréable et ignorer complètement les douleurs qu'elles soient énormes ou minuscules et avoir le focus sur un autre souvenir sur une autre sensation souvenir qui peut faire renaître la sensation n'est-ce pas et et donc vous extraire absolument de ce mouvement douloureux a priori ce qui pourrait même accélérer la guérison alors vous n'oubliez pas de faire un petit Ho'oponopono en plus pardon le pied pardon l'enclume je vous aime merci pardon l'enclume vous êtes malade si si dites pardon l'enclume dites pardon la table quand vous cognez la jambe dans la table dites pardon la pierre quand vous tapez ou tombez dites aussi pardon à l'autre partie du choc c'est incroyable et puis vous respirez bien calmement vous pensez quand même vous essayez de penser à autre chose évidemment et très rapidement mais vous pensez plus à votre douleur c'est hallucinant et le lendemain vous n'avez pas le bleu aussi gros vous n'avez pas la bosse aussi grosse ça disparaît beaucoup plus vite c'est pas 100% irrapidité impeccable en tout cas chez moi mais il y a une il y a une différence mais flagrante entre est-ce que je me concentre en me tenant la jambe hop en râlant tout ce que je peux aimer les insultes et tout ça les insultes envers la table les insultes envers moi aussi peut-être ce qu'il ne faut jamais faire ça c'est le péché c'est ça c'est insulter la divinité en soi il ne faut pas faire et quoi d'autre donc il y a une différence entre et pardon la table pardon le pied ou dans l'autre sens beaucoup d'importance je crois faites les deux je vous aime merci pas merci de m'avoir merci de m'écouter à la limite vous voyez merci de me comprendre merci merci de me proposer cette occasion de faire allégeance au pardon à l'amour universel quelque part parce que c'est c'est la partie pardon de l'amour un peu je crois je crois je ne sais pas je ne sais pas le sujet allez on reprend arriver à avoir le contrôle de cette transmutation de l'énergie émotionnelle cette énergie spirituelle pour prendre le dessus sur les parents 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 pas les nôtres les parents là et donc ce qui déjà va mettre fin à leur source de nourriture le louche qu'ils tiraient de nous dans cet état là ce qui a particulièrement besoin de changer c'est notre façon d'être dans le souci d'inquiétude ça on l'avait traduite je crois tout à l'heure enfin il y a deux jours ce qui contribue à cette stratégie de division pour conquérir la race humaine et ne pas dire qu'il nous faut aimer ces gens là à fond ce qui ne marcherait pas non plus mais plutôt d'utiliser la colère de manière positive de la transmuter de façon à être finalement la source de leur chute aux parents parents parce qu'une rage froide qui vous amènerait à vouloir tuer tous les illuminati ne nous arrangerait pas non plus ça ne nous soignerait pas de ce problème central qui a qui a d'où a germé finalement tous nos problèmes sinon le cycle vicieux le cercle vicieux va se répéter encore une utilisation créative de la colère et de la compassion de la créativité et de l'imagination va nous donner la volonté et le cerveau pour mater ces contrôleurs arrogants il faut utiliser la colère de manière intelligente le plus on sera équilibré maintenant mettra fin le plus vite à ce déséquilibre de toute la planète de nous d'humanité et puis même de cette partie là de la galaxie oui ça on l'avait traduit si chacun d'entre nous fait ça ça va aider à la saturation de cette onde l'onde extérieure qui nous soutient les gens attendaient un sauveur externe il ne faut pas attendre de sauveur externe mais au contraire il faut servir d'une aide externe extérieure cette onde énergétique certains appellent peut-être l'onde photonique là vous savez ça dépend dans quel milieu on travaille comme moi je travaille dans plein de milieux je savais plein de fois qu'on nous parle de cette onde d'une certaine manière même Laura Neidjadich a écrit toute une série qui s'appelle l'onde et elle elle faisait du channeling de gens qui viennent de ouh de quelle planète ils viennent déjà je ne me rappelle plus Acturus je ne me rappelle plus mais un channeling avec elle a un mari physicien et donc il faisait du channeling et lui en tant que physicien il vérifiait les équations pour avoir une confirmation de la valeur du channeling et donc a priori il était plutôt content du résultat de ce channeling donc ça établit une valeur de confiance dans 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 ce qu'il traduisait si on peut dire vous voyez il y a confirmation quand vous faites du remote view et puis que finalement vous avez des confirmations dis donc voilà il y a deux ans Jordan Riordan là Jordan Riordan c'est comme ça il s'appelle je crois bien il nous a sorti le schéma actuel par lequel on désigne le CV19 il avait laissé tomber ça de côté ça ne correspondait à rien de ce qu'il pouvait comprendre il y a deux ans et puis là aujourd'hui quand il a vu le dessin enfin aujourd'hui il y a quelques mois quand il a vu le dessin j'ai dit mais attendez j'ai déjà vu ça moi et il a remonté dans ses ses résumés des remote view d'il y a deux ans et il a dit ben attendez mais regardez on a ça là et qu'est-ce que ça disait ça disait qu'il y avait création en même temps de ce truc là en laboratoire et de l'élaboration de la 5G c'est une des raisons donc ça donne du crédit à Riordan au remote view et à l'information là en question et c'est aussi la raison pour laquelle je ne démore pas du fait que ce virus même s'il n'a pas les répercussions générales qu'on nous décrit dans la presse à des fins politiques de créer la peur l'attention nous amener à demander un hypothétique vaccin qui n'existe pas les vaccins le seul vaccin qui existe c'est celui qui vous procure votre propre système immunitaire une fois d'ailleurs qu'il a été confronté à une maladie par avant générale à moins que votre mère l'ait été confronté auparavant et que vous avez déjà fourni ça dans votre système immunitaire par le biais de l'allaitement par son sein au sein le sien enfin en tout cas le lait maternel ou le lait de la personne enfin voilà la vie vaccinale naturelle de la personne qui vous a allaité et on peut presque estimer qu'à l'époque où il y avait des nombreuses nourrices les bébés avaient un système immunitaire qui était bien plus complet que s'ils n'avaient eu que celui de leur propre mère c'est en toute logique avec ce que je viens de raconter qui est censé être la vérité ça même les docteurs l'admettent que la maman contribue à la construction du système immunitaire du bébé pendant les six premiers mois au moins le temps de l'allaitement quoi ça dure plus que six mois ça dure plus que six mois et ça dure moins ben moins si la maman ne peut pas allaiter pour des raisons ou d'autres c'est grave donc il faut absolument mieux qu'elle puisse allaiter qu'elle soit en bonne santé aussi évidemment où en étions-nous ? alors bon je crois qu'on a fait le tour mais j'ai laissé une branche libre là j'ai passé un peu de branche en branche aussi j'ai laissé une branche libre il me semble ou deux une ou deux pas grave hein j'en ai assez rempli de branchettes on va reprendre donc si cette onde arrive à se concentrer et se saturer en plein à donf ça va nous permettre même de nous rappeler nos propres mémoires enfouies en car mémoire qu'il ne faut pas guérir ce n'est plus nous maintenant et ça c'est la version de Jonas Denis Jodas enfin supraconscience Jutras ce n'est plus nous nous maintenant on peut se rappeler de ça mais il faut le prendre depuis le point zéro alors je vous laisse aller le voir c'est en français pour comprendre qu'est-ce qu'il entend par point zéro et tout ça ce n'est plus nous si on va si on se remet là-dedans on va redonner du louche aux personnes qui ont créé cet état de fait aux entités qui ont créé cet état de fait globalement ce n'est pas l'idéal d'aller guérir tout ça et le faire ressortir fortement ça n'est plus nous pardon vous savez une époque on disait vous êtes celui que vous nourrissez vous êtes ce que vous mangez et aujourd'hui vous êtes celui que vous nourrissez alors maintenant il n'y a plus qu'à vous de construire votre image de vous-même et quand vous mangez quelque chose vous nourrissez cette image de vous-même image améliorée image mieux que l'actuelle ce qui fait que ça vous permet d'une certaine manière de transmuter tout ce qu'il pourrait y avoir de négatif dans la nourriture et de n'en prendre que ce qui contribue à nourrir cette image plus parfaite plus améliorée de vous-même ah ça c'est de l'alchimie c'est une alchimie mentale mais c'est de l'alchimie ils font beaucoup ça dans le nord l'alchimie oh je n'ai pas honte de mes gags bon ben salut les ch'tis vous avez un beau pays du coup vous êtes prédisposés à faire cette alchimie mentale mentale c'est bien beau de faire des gags mais il faut bien les sortir parce que sinon ça foire tout on reprend donc les gens vont finir par pouvoir enfin se rappeler de tout ce qu'ils font pendant la nuit alors petit encart dans l'évolution ésotérique occulte de l'homme là une vidéo il n'y a pas très longtemps on avait expliqué que les voyages astraux sont en fait une activité que l'on a la nuit et dont en général on ne se rappelle pas bon ben là là vous allez vous en rappeler non seulement vous en rappelez mais en plus l'orienter de manière à ne plus être soumis et sujet à la traite de l'ouge par les entités de l'astral qui peuvent vous amener n'importe où vous êtes toujours dans l'astral et l'astral c'est plus les enfers que le purgatoire surtout le bas astral là c'est plutôt l'enfer c'est la jungle énergétique avec des prédateurs avec et si par exemple paraît-il que si vous rêvez que vous montez dans un taxi mais si vous n'êtes pas au volant vous montez dans un taxi vous vous faites emmener dans l'histoire d'un autre c'est pas la vôtre ça il faut arrêter il faut c'est vous qui conduisez si vous conduisez si vous êtes dans un véhicule qui roule c'est vous qui êtes aux commandes ça doit être vous et si c'est pas vous prenez-en la commande vous dites et donc là il y a il y a un petit truc à faire c'est se rendre compte qu'on est en train de rêver alors c'est pas facile ça prend un temps fou il faut se programmer pour arriver à se rendre compte qu'on rêve et Castaneda dont Juan il avait trouvé un moyen c'est de regarder ses mains il s'était programmé à dire quand je regarde mes mains je me rends compte que je rêve et donc dans le rêve quand il regarde ses mains ça le réveillait mais pas réveillait à se lever ça le réveillait de la torpeur mentale dans laquelle il était où il était dans un rêve où finalement il était un jouet du désir d'autres du désir et des scénarios d'autres entités donc à partir de ce moment-là soit il ne monte pas dans le taxi en question soit il monte et il est au volant et ça change tout au déroulement de vos rêves et plus que ça même donc donc là en l'occurrence a priori si j'ai bien compris ça vous donnera assez d'autonomie pour pouvoir vous rendre compte et vous en rappeler de tous ces rêves et de toutes ces activités nocturnes qui ont une raison d'être elles contribuent à une croissance de vos corps astro-mentaux il faut arriver au mental le plus vite possible ne restez pas dans l'astral tous ceux qui font des voyages dans l'astral qui disent venez faites du voyage astral c'est génial vous faites ce que vous voulez vous êtes superman vous êtes dans l'astral et l'astral ce n'est pas sûr ce n'est pas propre d'accord vous faites comme vous voulez évidemment bien sûr comme vous pouvez surtout on fait comme on peut avec ce qu'on a mais bon là en l'occurrence tâchez de vous vous élever le plus possible au niveau du haut astral voire du bas mental moyen mental sur mental sur sur mental vous savez il y a plein d'étages encore et ça va au-delà du mental par la suite mais bon a priori en général on n'en est pas encore là en général mais bon on y va de plus en plus et je vous avais dit mais ça c'est du Gurdjieff que pour la création de ce corps supérieur à celui dans lequel vous plafonnez on va dire ou en plafonnage je dis vous c'est nous c'est moi il faut un état de conscience particulier accouplé avec un instant de la respiration particulière un instant particulier de la respiration c'est une respiration consciente donc elle est particulière aussi il y a une pause à l'inspire et une pause à l'expire avant de reprendre à l'inverse vous voyez faites une pause et une pause consciente Gurdjieff dit je ne vous nette que lorsque vous vous rappelez à vous-même en ce moment je suis en train de être conscient que je suis en train de vous parler en même temps que je suis conscient que je fais cet exercice respiratoire et en même temps que je suis conscient que ça faisait un moment que je ne m'étais pas rappelé à moi-même et ça c'est un truc qui va vous arriver assez souvent au début et puis si ça marche de moins en moins souvent parce que vous serez toujours en rappel conscient constant ou bien ça vous arrivera de moins en moins souvent parce que vous perdrez de plus en plus de vacances et vous êtes en train de foirer l'exercice là du coup ah bienvenue au club bon on va reprendre là donc j'ai du mal un petit peu à traduire là c'est un exercice quand même difficile et particulier qui mériterait d'être reproduit c'est à dire que je vous le donne vous à les 1500 courants qui parmi les 2820 que nous sommes aujourd'hui à peu près il y a ces temps-ci entre 1200 et 1500 personnes qui régulièrement et rapidement regardent la vidéo que je viens de sortir alors salut félicitations merci beaucoup c'est super je suis très content et bien maintenant on vient de vous embaucher on vient de vous embaucher et vous-même vous allez faire de même auprès d'autres si possible vous voyez c'est ce dont il est en train de parler là il faut que les intentions soient retransmises reproduites une sorte de pyramide dont je ne suis pas à la tête vous avez vu et Thomas Williams il est un peu plus haut comme moi mais il n'est pas à la tête de la pyramide non plus c'est une de mes sources donc il est un peu plus haut je veux dire mais voilà lui-même a des et on est dans une pyramide de bienveillance envers autrui qui n'est pas donc une pyramide c'est plutôt une sorte de sphère de polysphère où finalement tout le monde va être le centre d'une dispersion du savoir et des intentions et des actions et de la bienveillance et toutes ces sphères-là vont s'interpénétrer les unes les autres et là avalanche de bonnes intentions et ça c'est censé pouvoir vraiment mettre un frein à la situation négative d'aujourd'hui et enfin reprendre l'évolution humaine qui avait qui est tellement en travail jusqu'à présent donc par toutes les hiérarchies dont on a parlé auparavant les dracos les illuminatis les parents enfin les dracos les parents les illuminatis et et autres la connaissance de cette vague d'énergie et le fait que les dracos sont en train de quitter la scène en emmenant toute leur technologie avec eux a créé la dissension de onze des parents la dissociation de onze des parents qui aussi ont quitté la barque humaine on va dire la barque de l'esclavagie des humains et donc à la base il était effectivement 21 oui j'avais fait une comparaison avec les 21 bouts du tarot puisque nous sommes une version améliorée des humains par rapport aux parents on a été beaucoup plus génétiquement travaillé et spécialement avec toutes les bonnes qualités que les vingtaines de races hitties qui avaient déjà fait du hackage génétique enfin du travail génétique sur l'humanité nous avaient donné on a plein de qualités qui nous viennent de races extraterrestres différentes et qui avaient des bonnes intentions comme l'horticulteur qui sélectionne son plus bel arbre qui engreffe les meilleures branches avec les meilleures branches d'un autre arbre de façon à créer par exemple entre la pêche et l'abricot le brugnon qui sera muscat qui sera résistant qui sera vous voyez le fruit le mieux ils n'ont pas le contraire ce qu'ils sont en train de faire avec tous ces vaccins et autres et les atmosphères dans lesquelles ils nous font vivre ils nous appauvrissent ils nous démunissent ils nous limitent tandis qu'auparavant le travail qui avait été fait sur l'ADN humain on va dire était plutôt positif jusqu'à jusqu'à ce qu'il n'ait plus été il y a à peu près 12 000 ans 11 000 à peu près ce n'est pas important les parents sont effrayés de ce que nous pourrions faire cette onde va nous assister dans cette démarche et donc là c'est un paragraphe suivant donc le titre de ce paragraphe c'est l'aide est présente alors je vais résumer un petit peu le décor des différents éléments qui sont là en tant qu'acteurs de notre évolution des événements qui se déroulent et c'est complexe et finalement certains qui étaient censés nous aider ne le font pas et certains qui n'étaient pas censés nous aider le font bon j'ai encore du mal à comprendre tout ce qu'il dit donc je m'excuse ça ne va pas être aussi mot à mot si j'ai bien compris donc il met un petit peu en accusation une attitude humaine qui est finalement du racisme en pensant que telle espèce n'est pas bonne et en se trompant en plus puisque a priori d'après ce qu'on vient de dire certaines espèces qui n'étaient pas censées nous aider le font alors personnellement je m'ai souvent mis en garde contre une généralisation on dit les reptiliens on dit les dracos et on ne doit pas on ne doit pas on ne peut pas dire les hommes font comme ça non il y a des hommes qui font ça il y en a qui ne le font pas il y a des hommes qui font autrement vous voyez on ne doit pas dire pareil les femmes sont comme ça non parce que j'envoyais 2-3 dans le fond qui disaient ah non non on ne généralise pas je rigole non je rigole pas à propos de la non généralisation nécessaire c'est c'est idiot et finalement quelqu'un un Illuminati une famille Illuminati qui en plus serait en train de se battre dans une voie qui serait plutôt de notre côté finalement nous écoutant décrier tous les Illuminati ils diraient bon ben puisque c'est comme ça lâchez l'affaire et les gars ils nous traitent tous de malotrus alors que mais bon on n'est pas au courant de tout c'est ça le problème aussi donc ils nous en excuseront ça nous est arrivé de généraliser un petit peu mais bon voilà on évolue on évolue ça va changer et donc là il y a donc des espèces qui peut-être même qu'auparavant elles étaient du côté nocif et maintenant soit elles sont passées neutres soit même elles sont devenues positives ou parmi une espèce certaines entités donc voilà on ne généralise pas si possible on va tâcher on nettoiera plus tard alors il nous dit même qu'une grande quantité d'aide venant d'en haut est arrivée et il nous dit aussi qu'une énorme aide aussi a été procurée par des entités incarnées ici sur terre par des méthodes variées et différentes les unes des autres avec néanmoins des résultats spectaculaires donc il nous dit qu'il y a eu un exemple de ça le mois dernier on se rappelle qu'on est en 2015 les lois qui avaient été mises en place par Anneau ont été brisées il faut que je reprenne là je vais vous le mettre en anglais d'ailleurs bon aujourd'hui il prend son temps il prend son temps voilà là il court mais on l'entend pas donc un exemple ont été brisés par le fils qu'il a laissé à la tête des quelques parents restants et qui sont restés derrière ce fils a appelé de l'aide de l'extérieur de la planète brisant les lois de quarantaine qui avaient été mises en place par Anneau le fils a demandé de l'aide aux mantides mantis alors voilà ça n'était qui faisait partie auparavant des abductions et qui ça c'est un sujet que Simon Parcs en a aussi parlé avant ils faisaient partie des abductions ils étaient dans la chaîne de hiérarchie des abducteurs ils étaient plutôt en haut et ben voilà on était sujet de l'expérience et puis il fallait que ça tourne vite et bien et donc là a priori peut-être pas tôt les mantis non plus mais une partie de mantis a décidé et là je me réfère à ce que disait Simon qu'effectivement il y avait quelque chose de bon dans l'humanité peut-être ne serait-ce que pour avoir survécu à toutes leurs agressions jusqu'à présent et que eux-mêmes devaient remarquer que leur esprit de ruche n'avait pas que des bons côtés et que finalement dans cette capacité qu'on a d'être tous différents les uns des autres nous les humains il y avait de bonnes choses à prendre bon j'ai peut-être un peu simplifié le bon côté des choses à prendre il n'y avait plus finalement que certains reptiliens on va dire ou certains dracos à penser qu'ils étaient vraiment arrivés au sommet de l'évolution et qu'ils n'avaient plus rien à apprendre les mantis eux ont remarqué qu'il y avait un truc qu'ils ne possédaient pas ou qu'ils appréciaient chez l'homme et qu'ils n'avaient pas eux-mêmes et que donc ils n'étaient pas arrivés en haut puisqu'ils n'avaient pas encore celui-là et donc a priori à ce moment-là ils ont changé de politique je vous disais que c'est une association de gangs qui luttent un petit peu entre eux parfois dont le but est la soumission de l'humanité de toute manière et bien là il y en a certains qui ont dit si c'est comme ça ça ne va pas le faire non on n'est plus pour la soumission de l'humanité telle qu'on l'a été auparavant a priori donc reprenons donc cette invasion avait été décrite par l'écrivain du blog donc Shane et d'autres ouais mais là j'ai pas dû bien traduire il y a un truc qui va pas non parce que le fils là est obsédé par cette invasion ça lui convient pas c'est ce qui me semble aussi le fils c'est Marduk c'est ce qui me semblait aussi mais bon il n'y a pas la transcription de ce truc là sinon je vous le dirai je serai beaucoup plus précis de toute façon Marduk s'est fait virer aussi alors je comprends de moins en moins finalement le fils aurait demandé à des mantis de l'aider lors d'une invasion planétaire qui a été bloqué enfin bon ça n'a pas vraiment d'importance enfin ça en a mais je suis désolé je ne vais pas m'en sortir donc essayons de réfléchir à la situation actuelle vu le résultat qu'est-ce qui a pu se passer il a rompu la quarantaine le fils a rompu la quarantaine en demandant une invasion cette invasion a été bloquée et cet état de fait a été soutenu par à nous bon et la conclusion actuelle la position actuelle c'est que ils ne sont plus là tous ils ne sont plus là ni à nous ni les invasions les envahisseurs les envahisseurs quels qu'ils soient en tout cas ceux qui n'ont plus la quarantaine alors petit encart ces derniers temps on a vu pas mal de vidéos prises depuis l'ISS qui nous montrent un gros paquet de vaisseaux en flottille se balader autour de la planète pour le moins se balader alors je ne sais pas de quel côté ils sont je ne sais pas du tout mais bon il y a encore des bagarres cosmiques dans nos cieux là à proximité a priori alors comme nous disait Thomas tout ça toutes ces informations ne sont pas là pour vous donner une quelconque crainte ou frayeur c'est là pour vous donner la connaissance la connaissance qui doit vous bâtir vous donner du pouvoir vous renforcer donc il n'y a pas nécessité à recourir aux armes pour se débarrasser des envahisseurs ils ont déjà été virés sans avoir recours aux armes oui il peut y avoir des batailles à différents niveaux des batailles boum boum des affrontements mais ça ne devrait pas être l'essentiel de votre mentalité dit-il c'est à vous de faire le choix alors avec avec West Penray on avait défini que si vous rentrez dans la bagarre vous rentrez dans la bagarre vous avez le moyen d'agir sans rentrer dans la bagarre en clair il y a une attitude personnelle à avoir un état d'être personnel à avoir qui vous permet finalement d'être acteur sans être participant si j'ai bien compris vous ne participez pas à la bagarre et vous montez vos durations donc vous êtes acteur en tant qu'émetteur d'une certaine énergie mais vous n'êtes pas sur le terrain de bataille en train de de vous fighter avec un ennemi quel qu'il soit vous voyez aujourd'hui là il y a une partie de la population française qui pourrait être positive on va dire et qui ne l'est pas qui au lieu d'être positive dénonce les gens donc elle ne sort pas dans la rue avec une matraque et une gazeuse pour gazer les gilets jaunes toutefois elle n'est pas dans la partie positive du soutien dont on était en train d'imager là vous voyez elle pourrait l'être donc elle ne prend pas les armes mais elle pourrait avoir une attitude qui est favorable à la victoire enfin du peuple du peuple éveillé qui lui pense à tout le monde alors que cette partie là du peuple qui est en train derrière son téléphone et qui là maintenant on n'a plus rien à dire s'il va y avoir encore les brigades d'anges gardiens vaccinateurs anges gardiens vaccinateurs mais c'est comment on appelle ça là ces termes qui sont opposés comme un silence bruyant un oxymore non ? si parce que là ils ont intérêt à se réveiller vite fait parce que parmi nous il y en a certains qui sont assez énervés vraiment assez énervés et alors ils vont faire comme les keufs les keufs ils tapent sur les gens des armées ben oui ils vont faire pareil ces gens là les civils qui font de la délation ils ne sont pas armés non plus ils vont morfler grave ils ne sont pas soutenus ils n'ont pas de brigade et ils se feront gicler par les forces de l'ordre qui vont dire vous êtes vraiment de la ligne du peuple en plus vous avez dénoncé vos confrères vous êtes vraiment de la vous voyez un truc qui ne se sent pas très bon là ce qu'ils sont mais bon par manque de réflexion par entraînement par subjugation par peut-être même par contrôle mental peut-être même par contrôle mental j'avais lancé j'avais repris l'idée qu'on m'avait donnée j'avais prise comme quoi les gens qui s'étaient rués sur le PQ c'est un contrôle mental qui avait été testé ils avaient envoyé des ondes de nuit acheté du PQ acheté du PQ acheté du PQ et ils ont regardé à quel point ça marchait dans le peuple et effectivement ça a marché un petit peu à 30% ou à 40% donc c'est une c'est pas une bonne expérience mais ça prouve que ça marche un peu mais bon l'expérience a foiré s'il y avait eu 100% de gens qui se ruaient sur le PQ là ils auraient dit cette technologie elle est tip top mais bon comme il y a eu que je crois 30% peut-être moins oui peut-être moins oui oui beaucoup moins quand même il y a beaucoup moins en fait je crois que ça a dû marcher à 7% même pas non enfin bon j'étais pas en ville j'étais pas dans les supermarchés je me suis pas arrivé sur le PQ alors bon je peux pas dire mais bon ceux qui ont vu ces scènes-là c'était pas tout le supermarché qui était dans le rayon PQ c'était trois clampins mal éduqués et mal polis et violents et pas agréables à voir ni à entendre ni à fréquenter en général donc bon cette expérience a marché chez les plus pauvres intellectuellement on va dire les plus les plus malléables a priori mais elle marche elle existe ça correspond un petit peu à l'expérience de la pyramide d'Alatra où ils avaient fait en sorte que des gens qui commenceraient à boire en se réveillant finalement boiraient un nombre de fois incroyable dans la journée et ça avait pas mal marché à 70% 70% de ceux qui avaient participé à l'expérience d'après leurs chiffres et tout ça maintenant peut-on leur faire confiance je ne sais pas parce que leurs intentions sont toujours pas claires à partir du moment où ils n'admettent pas l'origine solaire des détériorations climatiques et qu'ils en accablent même les humains qui se mettraient pas tous ensemble à la quelleuleux dans leur culte culte généraliste de toutes les religions et toujours en indulation devant une divinité qui s'appelle Ra et Ra je suis désolé pas cool pas cool du tout pour arrêter de déconner et de toute façon avec les Anunnaki qui sont maintenant en fin de contrat et qui aimeraient bien qu'on leur redemande de dire allez vous nous aidez et vous avez encore libre cours sur la planète pendant 15 000 ans par exemple ils aimeraient bien et bien non on veut pas on veut ni les uns ni les autres et surtout pas des uns qui nous disent on va vous aider puis qui en fait ont amené la planète dans l'état où elle est aujourd'hui parce que donc ils sont aux commandes ils étaient aux commandes par le biais des parents par le biais des Illuminati par le biais de tous les autres sectes mais regardez l'état de la planète et bien bravo bravo la supériorité mentale spirituelle de ces entités là qui se sont nourris de louches et qui ont mais qui se massacrent après massacre constamment sur toute la planète pour être hallucinés là et c'est donc eux dont on parle dans les livres sacrés je vous le rappelle enfin je le rappelle à ceux qui veulent bien entendre ça et faire les recherches en parallèle qui affirme ces faits là je vous dis spiritualité directe entre vous et la source you sinon en brouille et en brouille et comme ça ne va pas vous plaire en plus vous allez venir voir en disant sacrilège qui ne croit pas en Dieu non je ne crois pas en votre Dieu ça c'est clarinette si vous y croyez vous avez un niveau mental à ce niveau là ça fait 2000 ans que vous n'avez pas évolué même 13 000 ans vous n'avez pas évolué et c'est une catastrophe moi ce n'est pas les enfants qui m'apprennent des trucs je suis désolé de temps en temps peut-être aujourd'hui il y a un esprit spécialement éclairé parmi les enfants mais sinon en général ils sont tous devant les dessins animés en train de se gaver de sucreries dégueulasses pourries en disant c'est bon et vous leur dites c'est pas bon et ils te disent t'es un vieux con ce genre de c'est ça c'est la même chose vous comprenez c'est la même situation mais à propos de religion aujourd'hui bon c'est pas le sujet je crois qu'on va reprendre alors il y a eu des discussions en haut lieu qui ont fait état d'une certaine surprise de ces représentants en haut lieu à propos du nombre d'espèces sur la planète du nombre de groupes d'entités de population de mouvements de population qui avaient des désirs pour un bien commun par exemple ça les a surpris finalement que le peuple ne se prue pas tous sur le PQ et qu'il y en a qui disent moi j'en ai deux paquets il y a quelqu'un à qui il en manque un c'est l'autre qui lui dit va chier je suis pardon non ben voilà quoi les profs ils nous prenaient pour des tarés des cancres et en fait non non et puis on en a marre vous nous appreniez n'importe quoi voilà voilà le résultat la classe elle a dit non non tu puniras pas un tel pour une faute qu'il n'a pas commis on fait tous grève on ne revient pas bosser on n'a plus besoin de toi s'il n'y a personne en classe tu vas te faire dire le proviseur ne va pas te payer pour une classe vide et nous on ne revient plus on ne revient plus tant que les situations ne s'est pas améliorée on conçoit qu'on a des choses à apprendre mais pas dans ces conditions-là et pas vers ce but-là et pas d'une telle daube on conçoit qu'on a besoin d'apprendre des trucs mais des bons trucs dans un bon sens et un but de partage et d'amélioration générale et non pas de maintien d'une situation hiérarchique et tyrannique et indu et abusive et criminel etc. vous connaissez le refrain on conçoit qu'il y ait besoin d'une finance mais pas du tout celle qui est déjà en place alors s'il y a des emprunts qui sont faits d'une certaine manière et s'il y a une distribution de l'argent ce ne sera pas vers les banques ce sera vers les gens qui n'ont pas d'argent et qui en ont besoin ce ne sera pas vers les banques qui font encore des bénéfices avec la crise il y a des milliardaires qui ont encore gagné 300 millions je crois là depuis le début du Covid ou plus je ne sais pas mais enfin bon ah non ils ont augmenté leur fortune de 30% je ne sais plus il y a un chiffre avec un 3 dedans je ne me trompe un petit peu mais en tout cas il y en a une partie d'entre eux qui se sont encore plus gavés et il y a des petits millionnaires qui ont tout perdu et la différence va se faire non pas au niveau du petit bourgeois elle va se faire au niveau des petits millionnaires alors ceux qui pensaient s'en sortir là en étant à la tête de toute une région en disant ouais je me la joue je suis le seigneur des lieux ils vont se faire destroy aussi parce que il y a Arnaud ou je ne sais pas qui va passer il va le racheter comme ça avec le dos de la cuillère non mais enfin bien fait et puis une fois qu'il aura tout racheté nous on va changer de monnaie l'argent ne voudra plus rien comme ça il n'aura rien non plus un peu dans le genre j'aimerais bien alors méfiez-vous des cryptos encore alors les cryptos c'est le moyen de ne pas tout perdre dans les mouvements de bourse c'est un fait mais comment dire pour l'instant comment dire il ne faut pas s'y fier quand même non plus en plus mais je ne sais pas comment dire si on avait une sorte de banque commune une ancienne geste d'épargne qui était très différente à l'époque comme une coopérative quoi ben voilà les représentants de la coopérative auraient des comptes crypto qui seraient cette coopérative-là ce qui permettrait au fond de tout le monde de garder une valeur dans une finance mondiale en attendant qu'on sorte de toutes les dettes et tout ça qu'on nettoie toute cette pourriture cette corruption c'est mafia de l'argent et cette aberration mentale économique propre il faudrait demander à Joranovic ou à d'autres les aberrations du système bancaire ils se connaissent beaucoup mieux que moi et donc parce que le fait d'avoir une monnaie d'échange entre nous ben c'est pas idiot c'est pas idiot effectivement mais il faut qu'elle ait une valeur réelle et qu'elle soit à peu près la même pour tout le monde sur toute la planète une heure de travail où que ce soit ça doit ramener le même bénéfice aux travailleurs aux travailleurs et non pas au gars qui lui a fini le travail que le gars qui file le travail il touche un petit peu parce que parce qu'il le mériterait à la limite ou même s'il touchait comme tout le monde ben on adorerait ces gens-là mais là il n'y a pas un patron qui est aimé de ses employés enfin il y a trois coopératives en France où les patrons se font réélire oui je suis PDG mais je mets mon poste aux élections est-ce que ça vous plaît ma gestion et le gars il se fait réélire en général parce qu'il gère bien parce qu'il ne se gaffe pas par rapport à la paye de ses ouvriers qui sont payés correctement voilà ce genre de mentalité mentalité-là donc a été fait son entrée spectaculaire dans la notion de nos dirigeants et des autres membres de ses conseils de réflexion en haut niveau donc c'est là qu'on en était on reprend donc nos systèmes de coopération actuels ont eu de bien meilleurs résultats et il ne faut pas croire donc il ne fallait pas continuer à croire pour ceux qui le faisaient parce qu'il y avait des ETI au-dessus d'eux et qu'ils avaient une super technologie c'était la meilleure façon de faire non ça ne l'était pas et ça l'était d'autant moins que les intentions des ETI au-dessus n'étaient pas les bonnes donc ça ne risquait pas d'avoir des bons résultats à notre niveau encore donc ça c'est une des raisons pour lesquelles prendre conscience qu'il y avait des ETI et qu'il y a des ETI au-dessus de nous c'est essentiel et de deux prendre conscience que ce n'est pas parce qu'ils sont au-dessus de nous qu'ils sont bien intentionnés et qu'ils sont meilleurs et qu'ils méritent dévotion vous voyez il y a du boulot je sais c'est des dizaines d'années c'est des générations de bourrage de mou et de pratiques et de cultes et d'habitudes et de façons d'avoir fait qui sont balayées là enfin qui sont sérieusement ébranlées je sais bien vous voulez quoi continuer comme ça en attendant que ça s'effondre petit à petit ou bien quand vous arrosez votre jardin et puis que vous avez mal fait le sillon vous vous dites c'est pas grave ça arrose quand même et puis ça déborde de partout il y en a qui sont super noyés il y en a d'autres qui restent secs ou vous coupez l'eau un moment ou vous baissez l'eau et vous refaites vite fait un bon sillon bien régulier qui va permettre une belle irrigation de toute la rangée faites directement le sillon sinon vous allez patauger en plus pour le faire d'ici peu de temps et quand vous travaillez dans la bouche ça durcit c'est mauvais il ne faut pas c'est pas pareil une terre qui s'imbibe et une terre qui s'inonde c'est pas pareil du tout bien en reprenant il y a des technologies qui sont cachées et qui sont utilisées par nos contrôleurs et pour leur bénéfice pas pour le nôtre donc il y a un changement d'équilibre il y a un changement d'attribution des valeurs aux choses en cours il y a ce changement à la grande surprise même des dracos et c'est probablement c'est possiblement une des raisons pour lesquelles ils sont partis ou qui sont sur le point de partir nous corrige Thomas William ce départ rend les parents très très vulnérables donc les parents au-dessus des Illuminati oui il est probable qu'ils se soient trompés qu'ils se soient abusés dans leur conception dans leur perception de leur contrôle de leur situation la manière dont ils s'estimaient contrôler les choses et toujours est-il que tout ça les rend très vulnérables parce que maintenant ils sont sur une planète avec une espèce qui leur est bien supérieure quand cette espèce réalise qu'elle est qu'elle est qu'elle est réellement qu'elle est en charge quand elle a repris sa souveraineté quand elle se prend en charge quand elle devient responsable quand elle sort du triangle prédateur proie et sauveur là-haut le triangle je ne sais plus lequel bon ben il fait plaisir à entendre j'espère qu'il ne se trompe pas je n'ai pas vraiment l'impression qu'on soit tous à ce niveau-là non plus mais a priori il y a eu une super évolution et là donc on était en 2015 alors maintenant on est en 2020 ça fait bien 5 ans maintenant qu'on constate que finalement ça n'avait pas beaucoup bougé pas beaucoup évolué mais ça fait aussi 5 ans que sont plus nombreux les mouvements sociaux avec une prise de conscience petit à petit à petit même des plus blaireaux d'un côté là qui disent ben finalement ouais les petits jeunes habillés en jaune là ils avaient raison qu'est-ce que c'est que ce délire mais comment hé Germaine t'as vu ça la banque elle n'a pas d'argent la banque c'est bien vrai ça moi j'avais amené les thunes et eux ils m'ont mis des chiffres à rembourser c'était des zéros sur un papier l'argent il est passé chez le notaire je ne l'ai pas vu et j'ai vu que le mien l'argent l'argent de la banque je ne l'ai pas vu ben oui il n'y en avait pas puis il n'y a pas que ça il y a plein d'autres choses encore autour de cette création monétaire et ça c'est rien qu'au niveau de la création alors après les embrouilles les bulles boursières financières etc les foutages de gueule depuis 2008 et puis même avant 2008 c'était la crise d'un truc qui couvait depuis 95 ou 98 déjà et etc etc en fait depuis qu'il y a eu cette création de la dette d'état en 73 72 73 et encore c'était un plus d'une mauvaise situation déjà engagée depuis bien avant voilà oui tout ça c'était faux et donc les gens qu'on pensait respectable ils ne l'étaient pas à l'époque ils le sont de moins en moins en moins le problème c'est que depuis toutes ces années ils sont de plus en plus nombreux ces enfoirés et qu'eux ils font tout en sorte de nous faire croire qu'un on est tout seul et le deux que quand on dit quelque chose personne ne l'entende et que ceux qui l'entendent aient encore des doutes qui leur viennent parce qu'on va leur dire qu'on dit n'importe quoi donc moralité JFK il est bien mort d'une balle qui a joué au flipper à l'intérieur de son corps avant de se retrouver dans huit endroits différents à l'extérieur ils ont récupéré au moins huit trous de balle il y avait pas mal de trous du cul dans la région ne serait-ce que sur les marches je crois d'un bâtiment fédéral au moment où est passé JFK il y avait six ou huit représentants de la CIA qui avaient tout savoir dans son assassinat et là je ne parle que de la partie CIA il y a au moins trois factions qui se sont associées ils se sont associées il y avait la mafia aussi mais la CIA se sert de la mafia pour faire certains de ses boulots elle se sert des tueurs de la mafia enfin bon tout est lié il y avait les banquiers aussi et puis il y avait les pétroliers aussi et puis bon mais JFK sa famille était issue aussi d'un travail avec la mafia pendant la prohibition Trump aujourd'hui a toute sa fortune qui est adossée à des casinos et les casinos ça ne se bâtit pas tout seul sans les mafias donc je ne sais pas où ça se passe mais dès qu'on a des millions on a mis les pieds dans des plats très très sales et plus ou moins profondément plus ou moins de manière obligatoire je crois qu'on disait dans leur milieu qu'une fois que tu as gagné un million il faut que tu en gagnes un deuxième pour protéger le premier million voilà et c'est une mentalité qui existe même à petits niveaux dans la région ici vous montez un garage après les gars du coin ils vont s'allier entre eux pour vous faire faire faillite en s'associant avec un notaire avec des banques avec l'or des clubs du vendredi soir franc-maçon ou pas vous voyez et à la fin à 3-4 garages ils vous rachètent de votre garage avec sa clientèle et donc ils vous ont piqué votre fortune et après ils se battent entre eux pour se l'accaparer chacun le plus possible voilà bravo joli coup la fraternité les fraternités au sein d'une loge et encore ouais c'est lamentable soyons clairs et en plus tout ce qu'ils apprennent c'est vicié c'est biaisé c'est vicié c'est des savoirs je vous dis le bouquin est radioactif vous apprenez des trucs mais vous êtes devenu radioactif à la fin et vous pouvez apprendre tout ça aujourd'hui gratuitement et de manière saine avec l'esprit critique avec la possibilité de vous poser des questions avec la possibilité d'en parler ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire chez eux le silence le silence et le soutien alors évidemment que c'est un un milieu excellent pour trouver des pions des éléments vous prenez déjà ils vous sont fidèles ils donnent fidélité à la mort et ils tiennent le silence donc les illuminatistes sont servis dans ces milieux là pour avoir des agents dont ils ont stimulé la croissance sociale et en même temps le nombre de chaînes qui leur accrochaient au rouston ou ailleurs donc ils avaient la belle vie plus ou moins mais bon une vie très matérielle en général et en même temps ils perdaient leur âme et aujourd'hui ils sont coincés jusqu'ici dans le pizzaguette entre autres des fois ou des trucs dans le genre attention c'est vraiment pas joli 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 c'est même atroce et dégueulasse c'est les pédocrimes les plus ignobles qu'on puisse imaginer si on a envie d'imaginer ce genre de trucs ce que je ne conseille pas restez-en soyez au courant mais restez le plus froid possible là-dessus parce que et puis n'allez pas n'allez pas au bout de vos curiosités c'est traumatisant c'est juste traumatisant donc laissez faire les spécialistes mais soyez sûrs qu'il y ait des spécialistes qui s'en occupent assurez-vous qu'il y ait des spécialistes qui s'en occupent parce que ce n'est pas parce que c'est trop sale qu'il ne faut pas s'en occuper bien au contraire il faut commencer par là c'est le sujet qui peut réunir toute la planète contre ces enfoirés c'est le sujet qui touche tout le monde quelle que soit la religion quelle que soit la race quelle que soit le pays au nord, au sud à l'est, à l'ouest c'est le truc qui peut toucher tout le monde c'est vraiment le truc commun à tout le monde c'est pour ça que pendant une certaine époque ça n'arrêtait pas de ressasser et ressasser Pizzaguette à faire Epstein Dutroux Prince Androux et les autres parce que c'est le sujet qui touche tout le monde ça touche encore plus près plus facilement que le sujet des énergies liées qui lui aussi concerne tout le monde tout le monde mais les gens ils ne se rendent pas compte ils sont habitués à ce esclavage depuis des centaines d'années maintenant des dizaines d'années en tout cas ils n'imaginent même pas qu'ils pourraient avoir leur journée libre pour s'occuper d'eux-mêmes de leur jardin de leur famille évoluer un petit peu penser à autre chose et autre chose que la télé c'est redif et c'est des émissions débiles évidemment ce qu'ont tendance à faire tout le monde dès qu'ils ont un temps libre c'est la télé avec de l'adobe non mais là il va falloir quand même prendre le contrôle de cette télé et donner des programmes qui valent le coup quitte à être un programme au moins que ce soit un programme qui vous libère intéressant ça c'est comme l'auto-hypnose qui vous libère de l'hypnose on peut être à ce niveau-là mais bon c'est fin ça mérite des spécialistes et bon comme d'habitude je sais que ça existe mais je ne suis pas vraiment un spécialiste spécialiste dans toutes les embrouilles à Nicroche qui nous ont été proposées quoique voilà on va passer par le subliminal on va passer par tout l'occulte ésotérique aussi et il y a intérêt à nettoyer il y a vraiment intérêt à nettoyer tous ces décors de spectacles ces derniers temps et ces metteurs en scène chorégraphes qui nous font des trucs mais moches en plus mais c'est à gerber quoi vous voyez les trucs mais c'est dégueulasse c'est moche c'est même pas beau c'est même plus la belle danse c'est même plus la belle musique c'est des sons mauvais enfin il y a du boulot partout vous voyez mais il faut le faire il faut le faire il faut commencer par ce qui nourrit le plus grand monde donc c'est les médias la télé tant qu'il y a de la télé à mon avis je me suis peut-être un peu avancé mais à mon avis d'ailleurs toutes les révolutions ont commencé par la prise de la maison de la radio ou de la maison de la télé la dernière fois en Russie ils ont envoyé l'armée ils ont bombé ils ont envoyé des tanks c'était en Ukraine ou en Roumanie enfin en Roumanie en Ukraine ou même en Russie à Moscou il y a une dizaine d'années ou un peu plus là les gars ils n'hésitent pas ils en vont dire avec l'armée donc c'est vraiment le point central parce que ce qu'on a à foutre d'une maison de la radio finalement c'est pas la banque centrale ou c'était même pas le ministère des ministères ou un truc comme ça non 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 les maisons de la radio vous pensez c'est le pouvoir central en ce moment parce que justement comme vient nous dire Thomas William si tout le monde est au courant et que tout le monde est nanti de bonnes émotions de bonnes intentions et d'un bon savoir-faire on n'a pas besoin d'armes avec les armes ils ne nous asservissent pas je sais bien il y a The Grey State qui nous pend au nez mais The Grey State les voisins ils ne se parlent toujours pas vous voyez ils ne se parlent toujours pas ils prennent chacun leur voiture pour aller au supermarché faire leur course il n'y en a pas un qui prend sa fourgonnette avec les commandes de tout le monde et qui dédie sa journée ou même qui fait du téléachat et quand il arrive il y a tous les colis qui sont prêts pour chacun d'entre eux et lui il ramène ça au quartier et il distribue à tout le monde qui a commandé ce dont il avait besoin avec intelligence non tout le monde prend sa voiture et dépense 5 litres d'essence dans les embouteillages et 4 heures de temps perdu alors qu'une seule personne l'aurait fait il ne perdait même pas le temps dans les embouteillages ça faisait 4 fois moins de voiture etc. vous voyez tout va l'avenant tout va avec bon je m'égare je m'égare toi à gauche ou à droite mais il ne t'égare pas en double fil bon excusez-moi donc là les parents c'est ceux qui pensaient qu'ils étaient nos contrôleurs et qui disaient nous ne vous haïssons pas nous sommes indifférents ils nous disaient dans leurs lettres vous servant de vos propres outils vous agissez comme si vous vouliez détruire votre civilisation c'est dans un état d'extase d'ignorance que vous avez paru les plus heureux c'est l'impression qu'ils avaient de nous comment dire je ne peux pas dire qu'ils aient tort 1998 mondial du foot la France et 1 et 2 et 3-0 et dans les rues les gens étaient là tout le monde se souriait on a gagné on a gagné l'extase ignorante tout était truqué dans cette affaire les mecs ils ont été payés à gauche payés à droite l'arbitre les joueurs qui sait si déjà à l'époque il n'y avait pas de la psychotronique de l'usure des snipers qui usent un genou du joueur avec un fusil à ondes le micro-ondes qui le soumettent à tellement de stimuli que le genou pète qui sait s'il n'y a pas des plans dans le genre combien de fois la main de Maradona il y a eu une époque c'est la main de Dieu n'est-ce pas oh c'est passé non ça passe pas c'est pas la main de Dieu c'est zéro allez pénalty même non non c'est passé alors bon là c'était pas pour le mondial de 98 mais vous voyez moi je ne me rappelle pas je n'ai pas suivi ces matchs à le foot par contre il fait plaisir de voir dans les rues les gens après sans dissociation de milieu de couleur de richesse tous de bonne humeur les uns avec les autres avec le sourire c'est vrai ah mais c'est c'est réjouissant et donc je comprends là quand ils disent le plus bienheureux que vous ayez paru c'est quand vous étiez dans cet état d'insouciance enfin d'extase ignorante en plus sans parler qu'un match de foot c'est une messe à louche avec des significations ésotériques à tous les coins du terrain ouais et donc encore récolte de louche par la liesse populaire successive alors vraiment c'est de l'extase ignorante ignorante de tous à tous les points de vue et là le peuple avait l'air heureux mais c'est vrai un petit peu je vous dis même moi ça me faisait plaisir pas qu'on ait gagné parce qu'on n'a pas gagné en fait en vérité on n'a pas perdu non plus je veux dire mais ce match est faux quoi bon c'est pas le sujet mais de voir donc la paix la paix est heureuse ah là là c'était très agréable ben il faut dire que à Paris vite fait en une demi-heure quand vous arrivez de la campagne vous arrivez à Paris vous avez compris que le sourire c'est interdit vous avez l'impression que c'est interdit vous souriez vous vous faites agresser qu'est-ce qu'il a celui-là il se fout de ma gueule et il sourit mais ils sont tarés les gens ils ne sont pas dans leur état normal ils sont sous stress d'une manière incroyable ben bon vous avez une sirène toutes les deux minutes des coups de klaxon constamment et que et les gens qui se bousculent ils sont tous pressés pour ils vont mourir plus vite quoi les gens ben bon c'est pas le sujet et donc les parents disaient parents ils disaient donc pourquoi est-ce qu'on continuera pas vous avez eu votre chance c'est votre monde parfait et quand ça n'a pas été suffisant nous avons été créés pour vous diriger bon là erreur mensonge aux parents ils n'ont pas été créés pour nous mener à la limite ils ont été créés parce que les dracos ont du mal à nous supporter ils ont du mal à supporter la présence sur terre déjà d'être sur terre me semble-t-il vibratoirement parlant et entre autres et voilà c'est un petit peu la raison pour laquelle il paraît que Pine Gap c'est une base de vacances pour les ETs qui ont eu contact avec des humains ils ont besoin de se déstresser on est dur à supporter bon vous voyez ça me fait rire c'est pas vraiment drôle d'ailleurs c'est même plutôt critique et pathétique mais bon étant donné qu'ils sont mal comportés ça fait plutôt plaisir quand voilà quand le prof se casse la gueule de l'estrade alors qu'il vient d'engueuler tout le monde et se comporter comme un connard tout le monde est content ça soulage vous voyez bien fait pour ta gueule t'allais pas être si con genre c'est un peu infantile on est d'accord mais bon ça soulage pas bien malin tout ça on est d'accord reprenons et de la même manière que vous vous nourrissez de tout ce que vous pouvez et bien nous on le fait sur vous vous pouvez penser et agir différemment certains d'entre nous mais le focus reste sur la majorité pas sur les quelques-uns isolés qui sont là en train de réfléchir et de penser et de rêver à un monde meilleur le peu que vous ayez possédé a été gaspillé abusé négligé depuis des centaines d'années nous avons nourri votre distraction et vous avez dévoré tout ce qu'on vous a produit il y a un parent sûrement dédié à Hollywood vous voyez qui peut dire ça dès qu'ils sortent un truc il y a des millions d'entrées alors que c'est de l'Adobe en général la programmation de l'Adobe c'est énormément de films sont indigents j'en regarde beaucoup ces temps-ci rien que pour essayer de trouver des perles des valeurs des indices il faudrait me payer normalement pour le peu de bon qu'il y a à sortir qu'est-ce qu'il y a comme programmation comme mauvaise image comme subliminal comme comme mauvaise orientation de la psyché des fantasmes ou autre donc vous m'étonnez je regarde ça en accéléré ça ne mérite pas ça ne mérite pas mieux et même Barry Lyndon ça m'avait niflé tellement l'humain était con à l'époque bon c'est l'histoire de guerre la guerre de 100 ans plus ou moins entre les anglais et les français ils étaient là face à face grand 1 feu grand 2 feu les autres en face des tarés des tarés quand vous voyez ça vous pensez qu'il y a une chose c'est la guerre d'aujourd'hui en ville avec la guerre d'Alice Roche on frappe on se barre on est agile on est intelligent on ne s'offre pas comme cible idiote parce que c'est la loi de la guerre voilà il fait bon on y va à 11h on attaque à 11h oui tout le monde est prêt attendez-moi voilà tu es là rends un prêt boum c'était du du grand délire quoi entre ça et puis les abus de pouvoir voilà de quoi je me rappelle après le baril une image merveilleuse magnifique du beau travail de Kubrick grâce à la lentille de la NASA oui je sais tout le monde se rappelle que c'est la raison pour laquelle il est censé avoir fait avoir une contribution dans dans la production des films sur l'alunissage d'Apollo c'est qu'il voulait avoir accès à cette lentille enfin bon de toute façon ils ont été le voir à quatre gaillards ils lui ont pas vraiment laissé le choix non plus il a eu en contrepartie l'usage de cette lentille pour son film Marie Lennon mais son frère déjà a été tenu par je ne sais plus quelle magouille et c'est du style tu viens bosser avec nous et tu nous fais ce film sur l'Apollo sinon ton frère plonge pour les trafics auxquels il est mêlé enfin les salles d'affaires auxquelles il est mêlé et il fait tel tôle et puis on continue et on va vous épouiller toute la famille c'est comme Hitler a dit à Scherberger il a dit tu bosses avec moi sinon tant pis pour ta femme tant pis pour tes enfants tant pis pour tes voisins tant pis pour tes cousins et le chien des cousins etc etc voilà donc les gars ils bossent ils sauvent des vies finalement ça on tue par la suite mais de toute façon le gars il faisait ça où il mourait et toute sa famille alors je sais bien vous pouvez vous dire il y en a qui sont intègres jusqu'au bout il dit je n'ai rien à foutre je ne bosse pas vous n'avez qu'à me tuer vous n'avez qu'à tuer tout le monde bon ça va tuer la famille Scherberger mais ça va sauver des centaines de milliers de personnes qui ne vont pas se prendre des soucoupes sur la gueule ou un truc dans le genre c'est vrai on peut aller jusque là ben qui c'est qui est capable de faire ça je ne sais pas je ne sais pas parce que là Scherberger il pouvait dire en plus oui puis je ne sais pas moi je connais un tel un tel et un tel qui sont quasiment à mon niveau de travail qui ont les mêmes trucs après moi ils vont aller les voir eux et puis eux et puis eux puis il y en a bien un qui va céder voir tous les trois ou quatre ou X je ne sais pas bon ce n'est pas le sujet où on en était donc vous avez bouffé tout ce qu'on vous a donné à manger là comme distraction en acceptant tous les mensonges qu'on vous a racontés en ignorant les perles de valeur qu'il y avait dedans donc c'est ces indices que je cherche dans ces films là parce qu'il y a des petits indices de temps en temps alors en fait aujourd'hui je ne cherche pas tellement des indices pour le futur parce que j'ai l'impression qu'on sait bien où on arrive et comment on va y arriver je cherche plutôt des confirmations dans le passé dans tel film il y avait tel truc voilà de la même manière aujourd'hui on regarde tous les films dont on parle à propos du 11 septembre on dit tu vois là aussi regarde bien ce qui vient de se passer ces deux tours vus dans l'autre sens par exemple dans le film Retour vers le futur pourquoi est-ce qu'il est suspendu par les pieds et qu'il voit à ce moment là les deux tours qui s'effondrent et avec il y a d'autres indices qui rentrent en jeu là aussi d'autres trucs un peu subliminaux et tu dis là tu vois tu vois que c'est calculé que c'est pas un hasard qu'ils aient montré spécialement ces images là à ce moment là dans cette position là tu vois que c'est pas un hasard en fait c'est pour convaincre les gens qui ne croient pas encore que ces choses là arrivent sont pratiquées sont en cours et a priori continu donc je vous le dis ne regardez pas Netflix et les choses comme Black Mirror en ayant un esprit d'acceptation comme si c'était le futur obligatoire à supporter non ça ne l'est pas c'est celui qui voudrait que vous pensiez qui est obligatoire mais non ça ne l'est pas on est d'accord là-dessus j'espère j'espère que vous allez y réfléchir si vous n'êtes pas d'accord et vous allez me prouver que j'ai tort si vous y arrivez parce que oui c'est possible que j'ai tort bien sûr évidemment par contre prouvez-le moi parce que pour l'instant il y a plutôt toutes les preuves comme quoi on a raison moi et ceux qui pensent comme ça bon c'était mon quart d'heure d'humilité non c'est pas l'humilité mais c'est un petit peu le plaisir de dire ah ben dis donc tu vois j'avais raison on est triste en fait quand on dit on avait raison on n'a même pas parié un million en disant ben maintenant tu me dois un million non c'est pas notre genre à faire ça déjà d'une part mais vous voyez on est plutôt triste dit j'avais raison je le savais je vous l'avais dit c'est 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 fait pour piquer normalement mais on le fait mal parce que ça marche jamais ça vexe les gens ils se renferment encore plus ils se bloquent encore plus j'ai l'impression enfin pas tous de temps en temps moi je vous dis j'ai eu une voisine qui dit aujourd'hui ah ben ma femme ça fait un moment qu'il nous dit ça et là elle parle que les chemtrails la dernière fois j'ai parlé des vaccins aussi je lui ai dit tu vas voir bon il me semble qu'elle a vu effectivement qu'il y avait des familles aux Etats-Unis qui gagnaient leur procès à cause des vaccins contre Big Pharma les victimes qui portent plainte et Big Pharma qui plonge qui commencent à sortir des millions par centaines mais c'est pas beaucoup ils ont gagné des milliards un milliard c'est 1000 millions ils peuvent balancer 950 millions de dommages et intérêts ils ont encore gagné 50 millions bon ça devient petit par rapport à un milliard mais c'est pas un milliard qu'ils ont gagné c'est des milliards des milliards et avec le plan de Bill Gates avec des vaccins adaptables aux nouvelles mutations d'un virus qui n'a pas de alors c'est infini comme mutation vous n'avez qu'à changer la fréquence de la 5G la fréquence des signaux émis en 5G sans compter tout le côté scalaire que tout le monde oublie personne parle du scalaire déjà les fréquences c'était infini le scalaire c'est de l'infini dans l'infini ça donne l'ivresse ça donne le vertige plutôt l'ivresse ça ne la donne pas ça la dessoule donc ignorant les pépites de valeur ou les gens de vérité ne nous ayant jamais donné une fois une indication que vous désireriez quelque chose de différent encore je ne suis pas tellement d'accord mais bon a priori quand on râle tout seul dans son coin personne n'entend et surtout pas les parents ça va ? tu es en train de me signaler que tu aimerais quelque chose de différent oui voilà je suis son parent bon ce n'est pas un humanoïde on reprend vous n'avez qu'à le dire au cas où si vous avez quelque chose à dire nous sommes là à l'écoute en cas ben ben je ne comprends pas je ne comprends pas je pense qu'il y a eu de la littérature qui s'opposait à la manière qu'on avait de vivre il y a eu des artistes il y a eu des personnages politiques il y a eu des mouvements politiques on les a plutôt écrasés en général que soutenus bon je ne sais pas peut-être que je me trompe un peu dans la traduction mais bon je ne crois pas je pense qu'ils font un petit peu de mauvaise foi je pense qu'on était trop minoritaire oui peut-être qu'il y a une idée de majorité oui je ne sais pas on va voir on va voir mais nous n'allons pas vous permettre de gaspiller une telle ressource telle ressource que vous êtes nous la ressource humaine nous n'allons pas vous permettre de détruire la planète encore ce n'est pas nous qui la détruisons la planète ce n'est pas nous Hiroshima Nagasaki le culte du pétrole du diesel le culte du nucléaire le culte de Big Pharma de l'agrochimie ce n'est pas nous non je trouve qu'il y a une mauvaise foi là où je ne comprends pas où il y a une mauvaise foi où ils n'ont pas été capables de percevoir ça ils sont peut-être bouchés à l'émry sans insulte histoire de dire je ne vois pas comment ils n'ont pas pu ne pas voir qu'on n'était pas d'accord donc nous allons vous fournir l'échappatoire que vous désirez désespérément vous avez espéré que nous allons nous allions vous débarrasser de votre propre mal méchanceté nuisance bon ben ça c'est une lettre aux illuminatis c'est pas une lettre pour le peuple ça c'est clair c'est une lettre aux dirigeants aux gros bourgeois à tous ceux qui continuent de se gaver ceux qui investissent dans Big Pharma en ce moment encore il y a des gens qui font des affaires en banque en bourse qui investissent Big Pharma regardez il y a un bouquin un site intéressant Zero Edge alors il nous donne des nouvelles intéressantes mais on constate aussi de manière désolée qu'il ne cesse de promouvoir des actions financières en banque en bourse avec investissez dans les prochaines compagnies qui ont gagné 200% puisqu'elles proposent des vaccins attendez là donc il nous parle de vérité il y a vraiment des compagnies qui font du blé et qui montent en bourse avec de tels projets mais je suis désolé il se base sur quoi Pasteur a menti Pasteur sous son lit de mort a admis que c'est Béchamp qui avait raison que le micro-monétarien que le terrain faisait tout le terrain c'est nous c'est nous et l'environnement et c'est la mentalité du patient ça c'est le terrain c'est son niveau énergétique ça c'est le terrain il y a des compagnies qui ont des alors je peux vous dire qu'une fois qu'elles ont investi des milliards si vous arrivez devant avec une pancarte Pasteur est un escroc il y a 4 snipers rien que pour vous et puis ils vous raccompagnent à la maison ils vont s'occuper de tous vos dossiers tous vos papiers toute votre famille les men in black des amants blancs j'appelle ça oui j'essaie de faire de l'humour artistique non mais ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout à propos des vaccinations ça on peut le faire on peut faire des conférences les unes après les autres sur les truandries des débuts de Pasteur sur cette histoire de la rage il y a quelques vidéos qui tournent autour avec quelqu'un qui explique très bien l'opposition qu'il y avait déjà entre plusieurs Toubib et Pasteur Pasteur n'était pas biologiste il était chimiste il ne s'y connaissait pas il étudiait la vie morte la vie morte il étudiait les tissus morts il va expliquer la vie en étudiant les tissus morts tandis que Béchamp non Béchamp étudiait les tissus vivants bon reprenons non reprenons pas tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire encore j'ai aussi fait quelques vidéos sur les collusions de la presse scientifique sur ces limitations j'ai fait dans cette vidéo on parle aussi des 30% d'expériences qui finalement ont été reproductibles mais les scientifiques les physiciens et autres ont tiré une loi générale mais quand les collègues essaient de refaire l'expérience en général ils n'y arrivent pas or c'est une des définitions pour accepter une expérience c'est qu'elle est reproductible à Vitam par d'autres personnes dans les mêmes conditions mais par d'autres personnes et là non elles ne le sont jamais à part 30% à peu près le fait que quand vous amenez un nouveau dossier à l'étude que ce soit dans ces journaux-là ou à votre académie de science ce sont des gens qui ne connaissent pas la science que vous amenez qui vont l'étudier et la juger alors en général si vous étiez par exemple Tesla vous en viez sur des Einsteiniens qui refusaient les idées de Tesla donc les papiers de Tesla ça n'existe pas ça n'existe pas c'est hors sujet mais le gars il n'y connaît rien oh oui il n'y connaît rien du tout non mais on marche sur la tête je vais voir un spécialiste des chiens je lui amène mon chien et je lui dis mon chien miaule et il me dit c'est pas possible je lui dis si si il miaule vous êtes fou on vous coupe les fonds sortez du laboratoire vous êtes viré de la fac oh ben j'avais un chien qui miaule il ne me croit pas on va on reprend donc il leur dit il répète la lettre il leur dit voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de bâtir ce monde futur pour vous ce monde cybernétique on est tous des robots ce à la suite de quoi vous serez tous complètement inclus insérés dans ce tout nouveau monde vous voulez un sauveur externe un sauveur et bien on va vous sauver on va vous sauver de vous même et nous allons profiter du fruit de notre travail alors que vous serez en train de dormir et de rêver alors que nous serons en train de créer notre propre monde pour nous même dans lequel vous n'avez pas de place donc là il parle aux petits illuminatis on va dire et il leur dit vous allez faire pile comme Néo on lui a dit tu es une pile quand il était dans ses colonnes de cocon où ils étaient en train de dormir et de rêver et on tirait l'énergie électrique qui régulièrement descendait ou montait le long de ses pylônes et elle allait être récupérée pour la construction du monde des machines voilà ouais donc là tout le monde a vu Matrix quasiment donc tout le monde voit ce à quoi je fais allusion c'est le monde dans lequel ils veulent que l'on arrive là il y a une question un peu cyclique parce qu'on est déjà dans un monde un peu à ce niveau là il y a déjà des prises de louches sur nos activités nos émotions et tout ça qui servent à d'autres fins que celles qu'on peut imaginer ça va être encore pire par la suite et pour l'instant on est encore disponible il n'y a pas un hologramme qui vient de me faire faire ça non c'est moi là tout de suite qui fais ça par contre il y a de l'énergie qui en est sortie qui peut être récupérée pour m'amener dans une situation où bientôt effectivement je serai là en train d'endormir avec des électrodes partout et je rêvais faire et ça permettra qui a encore une récupération d'énergie parce que rien que de penser à quelque chose on émet de l'énergie on émet même paraît-il semble-t-il les mêmes hormones que si la situation était vraiment vécue j'ai entendu là je ne sais plus où quelqu'un qui disait que lorsqu'on reçoit quelqu'un le samedi soir quand on fait une petite fête à la maison on a les mêmes hormones dans le cerveau que celles qui sont créées alors qu'on est sur la tablette sur les réseaux sociaux en train d'échanger des messages avec des likes et des pas likes avoir des interactions humaines virtuelles ça provoque les mêmes hormones dans le cerveau il y a plein de gens à qui ça suffit aujourd'hui ils préfèrent ça parce qu'en plus quand ça ne leur plaît plus ils ferment ils changent de site ils vont sur un autre discorde pour bien s'entendre et ils estiment évoluer comme ça mentalement et socialement parlant je ne sais pas j'essaie de trouver des explications à cette fuite cette escape hop ça ne me plaît pas j'arrête check rien n'est résolu pourquoi ça ne plaît pas quel est ce déni d'existence d'une réalité qui ne vous plaît pas l'évolution c'est généralisé si vous n'évoluez qu'à un seul niveau vous n'évoluez pas dans le grand cylindre de l'évolution votre disque se met en biais et est bloqué il faut qu'il soit parallèle au bord pour monter il faut que tous les bords montent en même temps quasiment j'avais déjà fait cette image reprenons vous êtes des morts qui respirent et maintenant on vient à notre temps regardez vous êtes des milliards et il n'y en a que très peu qui sont en train de lire ça donc le blog de Shane et la lettre qu'il y a déposé la lettre de Cassandra et pourtant la situation serait la même même si cette lettre est élue aux infos du soir ouais on est complètement con je me mets dans l'eau mais je m'estime un petit peu moins con vous aussi vous êtes un petit peu moins con que plein d'autres plein d'autres d'autres autres mais nous on nous l'a expliqué aussi tout ça en général bon on a réfléchi aussi etc mais on nous l'a aussi expliqué à un moment donné je dis ça parce qu'il nous faut un peu de patience avec ceux qui ne comprennent encore rien et leur expliquer nous on a eu cette chance d'avoir été bien stimulé d'avoir été bien environné à un moment donné d'avoir eu le bon conseil ou la bonne écoute le bon feeling pour aller sur le bon site et la bonne opinion à avoir en disant là je peux critiquer ah ben non ça a l'air plutôt vrai avoir établi finalement un décor du monde qui est assez proche de la réalité par rapport à tous les bisounours là qui vivent par contre dans dans l'irréel factice et pas forcément plus agréable en plus suivant comment ils sont complètement flippés parce que la télé raconte que des trucs qui font flipper en s'estimant victime tout ce qu'on entend à la télé ça fait croire que le monde est terrible terrible et il ne peut que qu'empirer ce qui n'est pas faux mais on n'est pas victime donc il n'est pas aussi terrible que ça d'une part et de deux il ne peut il peut ne pas faire qu'empirer il pourrait même changer du tout au tout ce que je vous suggère évidemment là avec Thomas Williams de mettre en oeuvre changement pensé raisonnable partagé etc en se prenant en charge en étant responsable en tout cas en ne laissant pas les responsabilités à des irresponsables qui s'en foutent et qui eux plâment complètement pensent que le monde d'aujourd'hui n'est que là tu me dis Flav c'est pas l'heure de manger alors tu attends qu'est-ce que je te dise non parce que c'est pas facile d'avoir le chat qui se vautre sur la main quand je clique sur la souris et puis il n'arrête pas de passer de repasser de monter dessus dans tous les sens il n'est pas là pour un désir d'affection il est là du style et moi et moi et moi genre genre le salmôme vous savez un enfant unique un enfant gâté mais il n'est pas unique j'en ai une qui dort adorable elle ne bronche pas elle attend l'heure quand même donc je le reprend ce qui n'a pas été fait envers bien du monde ce qui permet la situation d'aujourd'hui où tout le monde estime que c'est lui d'abord lui d'abord et rien n'a que pour lui et si je le laisse manger que ce qu'il veut ça lui destroy le bide non il faut équilibrer il faut donner des croquettes et de la pâté et de ci et de ça voilà ça s'éduque les enfants je voulais que je vous dise ils n'ont pas la sens infuse du tout ils ont des instincts valables à écouter ok quand ils refusent carrément même la pâté je me dis la pâté elle n'est pas bonne je l'écoute je ne le force pas à manger je la fous dehors et le chat de gouttière de dehors lui il bouffe tout parce qu'il n'a rien du tout à manger et lui il est satisfait donc je gaspille pas j'en aurai un deuxième et puis j'essaie de lui trouver autre chose à lui mais bon s'il n'y a rien d'autre à pour lui bah il mangera les croquettes ah tiens je pense que il vient d'avoir un soutien politique on ne se voit plus on va passer par dessus la colliche voilà c'est le périscope vous savez du donc il nous répète qu'une race capable serait apte à voir au-delà du marais l'eau pure à boire et arrêter de se vautrer dans le marais en clair le résumé de cette lettre pour The Arena peut se faire en quelques mots nombre d'entre vous ne sont pas capables de voir la vérité alors qu'elle est sous vos yeux et vous prendrez toujours le chemin le plus court qui vous sera montré par des leaders qui s'estiment responsables pour vous qui veulent être veulent avoir le pouvoir sur vous en fait mais que vous avez cru pouvoir laisser pour ou comme responsable des décisions communes oui encore arrêter de voter pour des gens qui ne sont là que pour avoir du pouvoir et se faire dorer devant les médias et ne ne travaillent pas pour nous pas du tout regardez les dernières affaires qui sont sorties sur des gens qui paraissaient hors de tout soupçon et qui finalement ouf ils se la jouent complètement ils pensent avoir raison ils pensent mériter c'est les anciens bons élèves mais les secondes ou troisièmes pas les premiers moi j'étais premier on m'en fout je ne sais même pas que je parle et je vous dis je me bagarrais avec un gars s'il s'en foutait encore plus et il était encore meilleur parce qu'il avait une année de moins que moi on était en première lui il m'inquiétait il disait mais on était copains on avait des problèmes avec tout le reste de la classe on rigolait on était de bonne humeur on parlait de trucs hallucinants pour les autres et on n'en foutait pas une et on était premier ou second voilà bon pas longtemps ça a duré qu'une année et lui il a très très mal tourné lui a été au courant de toutes ces histoires de sectes d'illuminatifs de sacrifices de magie noire il a été au courant de tout ça à l'âge de 13 ans ou 14 ans il est allé faire un séjour en Angleterre il en est revenu il parlait de tout ça et on dessinait le ciment de ma terrasse la terrasse de chez moi c'est pas ma terrasse la tête de la âme L A A M celui avec lequel Alistair Crowley avait communiqué un nitty un gris qui a inspiré l'OTO la Golden Dawn etc. etc. avec les lois le même genre de communicant qu'il y avait eu John Dee avec la reine bâtissant ainsi les débuts du savoir occulte officiel enfin pas les débuts mais ce nouveau savoir occulte et du New Age savoir occulte biaisé mais basé sur des vraies lois et une réalité d'entité et de loi et de magie qui n'est qu'une technologie complètement inconnue ou plus ou moins inconnue aujourd'hui un peu moins c'est une technologie mais je vous dis une technologie avec la version l'âme et autres ces gris là ils n'avaient pas de meilleures intentions pour nous et donc vous en servez vous vous faites irradier d'une manière vous perdez votre âme quelque part vous êtes entaché vous êtes blessé à un niveau profond vous êtes même implanté vous êtes et c'est difficile de ne pas être perdu pour la nation on va dire la nation lumineuse c'est difficile c'est du boulot ça explique aussi que j'ai lâché un petit peu tous ces domaines là parce qu'il faut être sérieux il faut être sérieux dans ses études et c'est trop gonflant c'est une charge de travail c'est une charge de conscience c'est une isolation vis-à-vis de tous les autres vous ne pouvez pas en parler en public vous pouvez et le travail que vous exigez de vous-même rend les autres insupportables à vos yeux parce que ils sont en vacances ils sont comme ils ont été décrits dans la lettre ils ne comprennent rien ils font du n'importe quoi ils ne savent pas ce qu'ils font ils pensent que c'est bien vous vexez avec beaucoup de relations amicales parce que vous juste vous êtes sérieux et vous essayez de leur dire des trucs et les gens disent mais ils sont insupportables ils ne supportent rien ils sont chiants oui bien évidemment donc une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lâché l'affaire j'avais envie de m'amuser un petit peu avec des humains contemporains ça n'a pas vraiment rangé tout à fait les choses parce que quand vous savez des trucs qui sont vrais vous n'arrivez jamais à les oublier en vous disant non je pense que c'est des trucs faux non non c'est tout à fait vrai et je suis malheureusement aujourd'hui confronté au fait qu'effectivement tout ça c'était très vrai et à propos de mon copain plus jeune là il est mort il s'est suicidé a priori et il a tout subi j'ai l'impression c'est-à-dire que je comprends mieux aujourd'hui les réactions qu'il avait à l'époque et pourquoi je comprends mieux toutes les tendances qu'il a fini par avoir et tout ça on les retrouve sur la chaîne d'Alexandre Le Breton on les retrouve dans tout ce dont on parle mais oui mais oui il y a des croquettes là de toute façon des croquettes de rechange en attente allez laisse-moi finir des enfants voilà ce que vous êtes et elle dit même des enfants d'animaux donc franchement je pense qu'ils parlent de ces gens là qui font n'importe quoi en culte le samedi soir ou le vendredi soir ou je ne sais pas quand ce vaut dans les déjections etc etc donc nous allons avoir votre utopie sans votre présence et quoi que vous fassiez cela renforcera notre création donc ça on revient à l'idée de la matrix des entités qui sont toutes dans des baignoires qui sont des des usines à traite de louches de louches d'électricité en fait là ils vont prendre directement l'électricité du corps c'est ce qu'ils vont quasiment aussi réussir à faire avec la puce cette idée de créer une blockchain basée sur des nanotechnologies qui seront comptables de tous les mouvements du corps toutes les utilisations du corps les flux électriques musculaires nerveux et autres c'est ça c'est comme ça que je le traduis voilà il continue la lecture de cette lettre mais donc on l'a déjà fait en première partie de la vidéo donc je ne répète pas surtout que je l'ai fait un petit peu en partie ces dernières minutes entre deux encarts alors excusez-moi j'ai remarqué que des fois j'avais des encarts vraiment très longs je vois ça lorsqu'on regarde ensemble la vidéo lors d'une première parce qu'en général sinon je ne regarde pas mes vidéos après vous savez je fais ça c'est un premier jet brut je traduis il n'y a pas de brouillon c'est du direct et je j'aime pas me réécouter en général il n'y a qu'un truc que je trouve rigolo c'est quand je me fends la gueule c'est vrai c'est bizarre mon rire me fait aussi rire moi-même bon je suis sérieusement touché alors comment dire oui il y a sûrement un truc électromagnétique là en plus ce qui me fait rire c'est que c'est Buffyo quoi je raconte un truc Buffyo Balot pas sérieux quoi j'en rie c'est lamentable quelque part ou la maman enfin c'est lamentable c'est pas lamentable mais bon c'est pathétique je ne sais pas vous voyez le tas d'esprit que j'ai je me fous de ma gueule et de ma gueule pas de la vôtre et quand je vois ça ça ne me fait rien je dis ben voilà je ne sais pas je m'aime bien dans ces cas-là quelque part mais je m'aime avec condescendance avec je ne sais pas avec miséricorde comme on appelle ça je ne sais pas il doit y avoir un mot lorsqu'il y a des psys dans la salle ils pourront peut-être m'expliquer ce qui se passe parce que c'est intéressant comme un rire qui tourne en boucle sur un remake qui enfin bon etc je ne sais pas ça coûte pas cher ben on peut le faire aujourd'hui parce que voilà ce n'est plus de la pellicule c'est des octets des zéros et des un mais nous vous n'êtes pas nous ne sommes pas des zéros et des un justement nous sommes toute la nuance qui existe entre les deux déjà et sûrement au-delà et puis pas qu'en ligne mais en sphère ce que la machine n'est pas encore capable de faire à mon avis ni même d'imaginer mais qu'elle aimerait bien arriver à capter raison pour laquelle elle veut nous posséder pour accéder à tous ces niveaux-là la machine qui est sous-tendue par des entités qui elles voient bien tout ça puisqu'elles se nourrissent de ces émotions qui sortent des autres côtés de la sphère il y a bien un truc quelque part là ils n'arrivent pas à le faire mais ils voient bien qu'on en a c'est ça ils n'arrivent pas à en avoir d'eux-mêmes mais ils voient bien que nous on y arrive donc ils s'estiment arrivés en bout de la chaîne et tout ça mais eux-mêmes ils n'arrivent pas à produire leur propre énergie pour des dieux déjà tu vous repasserais quoi genre non ? ne croyez pas ? ça c'est un bon argument aussi le créateur de l'univers il a besoin qu'on le vénère ça ne va pas il n'y a pas comme un problème surtout quand on sait à quoi sert la vénération c'est pas le respect ou un truc non il n'a aucun respect pour nous enfin ceux qui sont dans les livres sacrés et tout ça mais bon d'un autre côté maintenant tout ça c'est exprès c'est fait pour exister c'est fait aussi quelque part un petit peu ça nous fournit le matériel qui nous permet d'évoluer toutes ces prises de conscience et ce décor délicat et difficile je ne fais pas du masochisme volontaire et tout ça vous savez que je n'aime pas ça on est là pour souffrir pour avoir du plaisir non non je veux dire on apprend beaucoup mieux dans le rire et la bonne humeur que dans la peine mais on apprend aussi bien dans la peine et l'horreur et la détestation ou la haine les deux extrêmes marchent bien pour la mémoire bon reprenons donc Thomas nous dit c'est fort c'est dénué de compassion c'est choquant c'est l'opposé de ce que pensent énormément de gens bien parce qu'il y a beaucoup de gens bien nous dit-il mais malheureusement il y a aussi des gens pas bien mais bon c'est comme ça c'est la lumière et l'obscurité vous ne pouvez pas voir l'un sans l'autre d'une certaine manière et même chez Denise Jutras il y a cette idée de ce qui est création et ce qui est incréé ce qui est vide et qui existe quand même dans lequel vous pouvez être et qui est terrible dont il faut sortir dans le cas il ne faut pas rentrer en tout cas c'est possible mais qui est un endroit où une partie de nous va c'est là où on a une tristesse mélancolique douloureuse je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ça c'est le saudare c'est l'esprit de cigane c'est l'âme slave vous savez cette nostalgie je crois c'est ça c'est là où on est quand on n'a pas le moelle sans savoir pourquoi quelque part c'est ce n'est pas un coin c'est pas un coin à fréquenter assis du monde allez hop dehors allez plutôt au coin celui qu'on connaît dans ma classe voilà lui il est rigolo on s'amuse il y a du monde ça circule en plus il est à côté de la flètre et du radiateur mais vous y restez que le temps que vous voulez alors bon ça va donc il nous parlait de l'obscurité et de la lumière il nous dit que c'était comme ça que c'était un équilibre mais malheureusement cet équilibre dans notre univers a été basculé trop loin dans le mauvais sens il y a des gens qui parlaient de progrès la balance le progrès on était une situation de 87% d'obscurité de noir non je crois que c'est pas le bon chiffre j'arrive pas à traduire mais enfin a priori c'est une des raisons pour lesquelles on commence par faire du 55-45 parce que il y a trop fort il y a trop fort dans le noir les gens en général sont trop dans le dans le déséquilibre négatif donc vous pouvez pas imaginer du jour au lendemain mettre tout positif c'est il y a trop à faire vous allez au contraire prendre une contre claque et retomber encore plus loin à la limite plus bas non là il faut commencer par équilibrer un peu un peu plus que la moyenne vous voyez mais pas aller directement à tout 100% bien non un peu plus qu'au moins la moyenne un peu plus et toujours un peu plus un peu plus pour ceux qui étaient dans le négatif plutôt pour les autres non on redescendait pas bien sûr voilà c'est plus facile c'est plus facile à faire vous le ferez plus aisément et ce sera plus durable vous voyez alors j'avais un exemple je sais plus dans quel système mécanique imaginez une roue qui tourne avec un volant dessus c'est à dire un gros mouvement d'inertie un moment d'inertie si vous mettez la main directement au bord pour la bloquer vous avez la main qui gique vous n'y arrivez pas par contre si vous commencez depuis l'axe central et que petit à petit vous allez aller sur l'extérieur là vous allez pouvoir la ralentir votre main elle ne va pas décoller en se heurtant à tant d'inertie vous voyez je ne vois plus la situation mais enfin j'avais quelque chose à dire là-dessus je ne suis pas assez précis mais bon le temps passe et il nous reste encore bien 13 minutes ce qui peut faire long avec mes encarts bon je ne pense pas on va essayer de raccourcir un petit peu je ne sais pas depuis combien de temps on travaille une heure et demie je n'ai aucune idée maintenant il va nous parler du piège pour les âmes soul trap bon a priori c'est tunnel lumière là vous savez et la lumière au bout du tunnel c'est le train qui arrive non non déjà le tunnel déjà aller vers cet endroit là c'est déjà une partie du piège électromagnétique le tunnel c'est de pire en pire la lumière au fond c'est le gros flash qui vous met le cerveau à zéro il vous renvoie sur terre pour encore un tour de réincarcération en ayant tout oublié et juste nourri de fausses images comme quoi vous devez sauver la planète vous pouvez la planète ouais intéressant hein ce film là Dreamcatcher il est bien moi j'ai bien aimé très bien d'ailleurs reprenons il nous parle d'un plan pour les âmes qui serait parti qui aurait disparu ce cycle de réincarnation par lequel ils nous ont escroqué a été enlevé en cas alors là j'en sais rien du tout j'en sais rien du tout et ça m'étonne un petit peu mais bon on est en 2015 les travaux de West Penray à ce propos là sont aux alentours de ces années là non il en resterait encore mais il y a des trous il y a plus de possibilités de ne pas tomber dedans il y a plus de possibilités par les trous qui ont été faits maintenant il faudrait avoir des gens là qui récemment viennent de faire une expérience de mort imminente là ou de mort rapprochée ou de mort temporaire ceux qui sont morts et qui sont revenus ceux qui ont vu le tunnel lumière et qui sont revenus en fait ceux qui sont morts et qui sont revenus et qui n'ont pas vu le tunnel lumière puisqu'il nous dit qu'il ne serait plus là j'ai un doute je ne sais pas mais d'après West Penray c'est plus aisé maintenant et plus il y en aura d'entre nous qui passeront directement à travers les mailles du filet le plus les trous dans les mailles du filet s'agrandiront et donc la matrice extérieure technologique qui a été implantée là par les anciens dracos et autres et autres c'est une technologie étrangère qui a été demandée par les dracos et qui leur a été fournie si je me rappelle bien ce qu'on a traduit dernièrement ou ce que j'ai entendu dernièrement j'espère que je voulais partager je ne suis pas sûr je crois que oui c'est celui même qui avait dit que c'était des ETs étrangers d'autres ETs qui avaient été mis à contribution par les dracos pour avoir cette technologie qui bloquait la terre en quarantaine il peut y avoir plusieurs sortes de technologies qui bloquent la terre en quarantaine et plusieurs couches de mailles de filet ou de matrice bon et ça les matrices artificielles pas la matrice normale qu'il y a entre la 4D et la 3D qui serait alors à ce moment-là la maya dont parlaient les anciens Deva Veda pardon Veda notamment indiens mais on sait maintenant que ces Vedas indiens ne sont qu'une pâle copie des véritables Vedas slaves bien plus vieux les slaves qui nous parlent d'un temps où il y avait trois lunes voire plus dont deux au moins artificielles et celle qui reste là oui elle est artificielle je crois que celle qui était vraie elle s'est écrasée sur la planète raison pour laquelle la terre je dis des fois une sorte de cube mais c'est même pas un cube c'est un patatoïde qui est rendu rond par la surface de l'eau et la giration de la terre la rotation terrestre ça ça arrondit les angles mais du coup ça explique les courants incroyables maritimes qui sont dus aux obstacles sous l'eau parce que c'est pas une sphère avec de l'eau au dessus c'est un patatoïde il y a une vision possible de la terre sans les océans par un satellite de la NASA qui a enlevé les océans il a regardé les reliefs du fond il a enlevé les océans et ça vous donne cette forme de patatoïde je crois que j'en avais pris un court extrait c'est trop de boulot à chercher dans mon ordi si j'étais tombé dessus récemment je vous le proposerais bien vous pouvez peut-être retrouver ça sur un site de la NASA à propos de la forme de la terre sans les océans regardez peut-être sur la dérive des continents ou un sujet comme ça des altitudes ou l'évolution des allusions descendant dans les océans ou oui je ne sais pas les courants sous-marins je ne sais pas dans quel domaine regarder ça pour tomber dessus donc c'est un patatoïde rose sphérique à peu près et voilà et à un endroit il est bien plat quand même donc c'est peut-être l'endroit où la lune s'est scratchée alors elle est partie où après ? ah mais oui parce que moi je n'ai pas fini de poser des questions là-dedans ils l'ont emmené technologiquement en parlant ils ont été explosés dans la ceinture d'astéroïdes donc la ceinture d'astéroïdes ce serait Maldek Thiamat et des lunes c'est vrai qu'il y a des trous autour du soleil on a Mercure Vénus la Terre Mars Jupiter Saturne Neptune Uranus Uranus Pluton et d'autres une vingtaine de naines de planètes naines ou de lunes comme vous voulez au moins une vingtaine c'est des gens qui disent qu'il y a 40 planètes dans notre système solaire John Lear je crois qu'il a dit 42 planètes planètes planétoïdes enfin bon c'est pas le sujet pourquoi non donc il nous dit qu'il y a de nombreuses races aussi parce qu'on en était la disparition du piège pour les âmes est-ce qu'il avait parlé du tunnel lumière ou c'est moi qui l'ai fait je sais plus c'est pas très grave il y a eu du matériel technologique pour nous garder en quarantaine sur Terre en moins et donc il nous dit qu'il y a eu aussi plein d'autres races considérées comme malveillantes qui ont changé de politique et qui sont maintenant aujourd'hui bienveillantes probablement aussi des races intraterrestres alors dans une vidéo plus récente il nous parlait de combien de races intraterrestres je sais plus 37 27 ou 37 qui sont actuellement en travail commun pour améliorer les choses aussi et qui auparavant ne nous appréciaient pas énormément et au contraire si vous alliez les voir et puis il y en a certaines qui sont considérées comme très vaillantes et très appréciables dans certains médias alternatifs et qui ne sont pas du tout en train de nous aider ni bienveillantes c'est des annonces qui sont très tristes pour tous les gens qui ont suivi ces voix là oui ça ne fait jamais plaisir quand vous vous rendez compte que peut-être je veux dire par exemple les pléiadiens sont en fait des guerriers violents qui n'ont aucune envie c'est de prendre la planète je ne sais pas j'ai dit au hasard pléiadiens et puis c'est très général pléiadiens il y a plein de genres de pléiadiens non mais c'est juste un exemple c'est pour montrer pensez que les aviens bleus si ça se trouve les aviens bleus sont reliés soit aux wingmakers soit à des espèces comme l'espèce égyptienne ça fait à peu près quand même 15 fois qu'ils me passent sous le nez en 10 minutes il faut que je gueule même si je gueule sur une mouche il va s'en aller oh la mouche pardon pardon pour le micro mais bon ça a marché il m'a entendu rire alors là j'ai tout cassé il est mort de faim il ne veut pas manger quand il y a à manger et puis après il vient manger quand il a faim évidemment très rapidement alors laisse-moi finir et là regardez ils se vautent sur ma souris je ne peux rien faire bon on est dissipé cette fin de vidéo elle est dissipée oh là là je vous le montre regardez vous le voyez voilà ma main elle est là on peut travailler un peu on peut travailler un peu c'est que tu es une star ouais il y a plein de gens qui te connaissent et ils me disent bonjour le jemimine il y a des gens qui contribuent qui me donnent des sous pour les croquettes en disant bon il y en a deux tiers pour toi et un tiers pour les chats des fois ça file deux tiers pour les chats et un tiers pour moi ça dépend si j'ai faim ou pas bon on peut travailler oui effectivement il ne nous parle pas que dessus mais aussi sous terre ou pas que dessous mais aussi au dessus de terre alors là il nous parle d'une quarantaine aussi qui auraient été établées à l'orée du système solaire et où tout aurait été bloqué les bienveillants comme les malveillants il nous parle d'espèces peut-être comme les dracos qui sont bloquées qui sont engluées dans leur propre dimension et qui sont incapables d'évolution mais c'est très difficile de définir qui du quoi puisque de la même manière que pour les humains on ne peut pas dire les humains d'une manière générale sont bon ou sont mauvais il y en a des bons il y en a des mauvais et c'est pareil dans toutes les espèces et parmi les espèces aussi et parmi celles qu'on pensait être amies qui ne sont pas celles qu'on pensait être négatives et qui sont plutôt soit neutres soit bienveillantes du coup ou se sont mis à devenir en soutien de l'humanité ou d'un rééquilibrage des valeurs plutôt moite-moite entre le bien et le mal enfin l'obscurité et la lumière on va dire et même d'ailleurs là sans caractériser la lumière comme mal la lumière ce n'est pas tout noir ce n'est pas 0 et 1 non plus c'est bourré de nuances tout ça et dans une ambiance très très sombre une ambiance moins sombre c'est considéré comme lumière quelque part par rapport au plus sombre vous voyez de la même manière que dans la lumière très très brillante et la lumière un peu moyante un peu moins brillante on va pouvoir dire que je ne sais pas moi je suis plutôt du côté lumineux mais j'ai encore des mauvais côtés donc je suis une lumière un peu plus terne que si j'étais beaucoup plus sain je me suis pris là moi comme exemple mais bon je ne sais même pas si je peux le faire mais bon pour vous dire déjà je m'estime plutôt bienveillant bon je le pense ce n'est pas difficile de toute façon d'être bienveillant à priori et bien oui ce n'est vraiment pas difficile normalement de partager un petit peu enfin bon je ne comprends pas en plus les gens qui prennent tout pour eux ils ont besoin des autres sinon ils ne peuvent rien leur prendre je veux dire ils ne vivent même pas en autarcie sur eux-mêmes ils ne savent même pas faire ça ils ont besoin de piller à l'extérieur alors franchement je m'égare donc il y a des bons et des mauvais grilles il y a des bons et des mauvais mantis mais la majorité d'entre les espèces qui sont autour du système solaire sont ici pour aider alors là c'est les alliés de l'humanité quelque part je pense c'est ceux qui n'interviennent pas physiquement directement mais qui nous incitent à un mieux qui communique télépathiquement qui stimule notre intuition vers le bon côté des choses vers ce qui va être pour notre bien mais ils n'interviennent pas physiquement donc il y a des vaisseaux qui arrivent ne montez pas dans les vaisseaux non et ça la dernière émission de Simon Parks le réitère lui non plus il dit ne montez pas dans les vaisseaux ça ça n'a pas changé depuis le début de manière générale en tout cas ne montez pas dans les vaisseaux peut-être maintenant que vous avez déjà des liens extraterrestres avec des groupes dans les vaisseaux desquels vous êtes monté où tout s'est très bien passé qui sont vos collègues que vous reconnaissez qui sont votre famille cosmique je ne sais et avec les vaisseaux dans lesquels vous pourrez continuer à monter je n'en sais rien du tout oui ça c'est possible aussi vous voyez on généralise il ne faut pas généraliser mais enfin d'une manière générale ne montez pas dans les vaisseaux surtout qu'il y a le projet Bluebeam qui a une majorité d'humains qui sont infectés et qui je pense que des groupes de SSP style Black Sun ils ne sont pas sympas ils ne sont toujours pas sympas et ils ne vont pas s'amender d'avoir fait du trafic humain jusqu'à maintenant je ne crois pas qu'ils savent trouver l'énergie ailleurs enfin ce type-là d'énergie qui était extrait par le trafic humain si on peut les accuser de trafic humain plus que d'autres ou comme d'autres groupes oui parce que Rothschild sinon ils ont des belles têtes de vampires aussi enfin bon c'est flou c'est flou mais enfin en gros vous voyez où on en est vous avez de la chance oui je plaisante non c'est assez clair il faut être pour le bien commun de bonne humeur et rester très lucide et être prêt à tout surtout avoir la fin de sa vie arriver à un de ses quatre ce en quoi ça n'a rien de nouveau sous le soleil ça donc on a plutôt plus de moyens pour réussir le transfert le changement de corps le changement de dimension qu'on en avait auparavant où il n'y avait soit que les livres religieux qui nous remettaient dans le cycle de manière certaine ou la version tunnel lumière qui nous remet aussi dans le cycle de manière certaine ou d'autres versions qui d'une certaine manière nous remettaient dans le cycle vous voyez on a de plus en plus de situations où ah oui jusque là ça va mais alors après là tu tournes plutôt vers l'extérieur vers toi-même à l'intérieur plutôt que vers l'aide d'un sauveur externe etc et puis tu pratiques telle méthode de concentration donc Dan Winter gardez la mémoire pendant ce passage électromagnétique enfin s'il y a besoin de garder la mémoire c'est qu'il y a un passage électromagnétique d'érasage du disque dur donc il y a encore des conditions qui ne sont pas terribles mais pour passer d'une dimension à l'autre même si c'est une des méthodes dont se sert c'est une technologie c'est pas une technique ou une technologie mais c'est un fait a priori c'est une particule polarisée dans un champ magnétique quand la particule va dépasser la vitesse de la lumière elle va changer de dimension et cette particule là à ce moment là c'est un champ magnétique qui est vous qui est l'ensemble de vos mémoires et donc il faut faire ça en accord en rythme dans le bon sens de façon à ne pas être explosé ne pas un truc dans le genre mais sinon comment dire c'est un écoulement naturel c'est un chemin naturel des forces dans notre cosmos si j'ai bien compris et qu'est-ce qu'elles attendent ces forces alentours elles attendent que nous nous sur Terre nous changeons les règles du jeu tout ce dont on vient de parler donc depuis quelques heures depuis quelques jours depuis quelques mois sur ma chaîne depuis deux ans ou trois ans à peu près donc une grosse partie des interférences sur notre chemin et notre évolution normale ont été enlevées certains pièges plasmatiques certaines technologies plasmatiques ont été enlevées il y a eu des meetings avec des conseils supérieurs style galactique et tout ça certains des incarnés sur Terre ont participé à ces meetings en cas et bien je crois bien que Nassim Aramay nous a parlé d'une conférence dans une soucoupe un mothership un vaisseau-mer avec plus d'une centaine d'espèces d'IT différentes vous savez Nassim Aramay il a beaucoup beaucoup de mal déjà avec toutes les académies à se faire admettre comme pas étant franc-coluche d'une part et d'autre part à transmettre l'information qui nous amène qui est loin d'être nulle puisqu'elle nous fait évoluer au niveau intérieur comme au niveau extérieur et de s'avancer à des déclarations pareilles politiquement parlant on pourrait dire c'est un suicide mais non c'est pas un suicide vu qu'on moi je le soutiens et je ben il ment pas il parle de tout à la fois aussi vous voyez on va vous parler moi je vais vous parler de Tesla et puis quand je vais vous parler de Tesla et de ses idées incroyables ben à un moment donné je vais vous dire vous savez que Tesla communiquait avec des entités il l'a lui-même admis il a communiqué avec des entités du Black Knight Satellite il a communiqué avec des entités de ouf je sais pas si c'est Zeta Reticuli ou Aldebaran ou d'autres en tout cas le Black Knight Satellite c'est censé être de Boots et Ridanis et que il y a eu des hypnoses régressives qui ont décrit Tesla comme en partie comme s'étant incarné alors qu'il provenait d'une planète où c'est le il avait le niveau moyen des gens là-bas tous les enfants sont comme des Tesla et il a essayé de nous amener ça bon ben c'était pas la bonne heure et puis il s'est pas adressé aux bonnes personnes et surtout le peuple l'a pas soutenu il y avait pas assez de scientifiques dans le peuple qui ont fait le corps autour de lui pour le soutenir il n'y a pas eu assez de banquiers enfin les banquiers qui ont voulu le soutenir ils sont montés dans le Titanic c'est pas de bol ah c'est pas de bol ça alors déjà il y avait ceux qui soutenaient Tesla et en plus il y avait tous ceux qui étaient contre la fondation de la réserve fédérale suite à à la conférence la réunion secrète sur l'île du docteur Jekyll je crois en 1900 quoi je sais plus 9 alors là je sais plus du tout 11 1900 je sais plus il parlait déjà du nouvel rôle mondial bien avant le grand père Bouffe oui donc Tesla a dit il communiquait aussi alors vous êtes déjà là à faire admettre à des gens qui nient tout les énergies libres et en plus vous allez dire que c'est courant au niveau cosmique comme savoir et que Tesla communiquait avec ce niveau cosmique là de toute façon les gens ils vous disent que vous avez tort alors qu'ils ne connaissent rien vous pouvez y aller mettez-leur ça dedans aussi et après dites-leur vous êtes chrétien dans votre bouquin ça ne parle que de ça vous ne l'avez même pas lu 2 de QI quand tu te regardes dans un miroir mets un carbone derrière parce que tu n'as peut-être qu'un demi de QI en fait non franchement il n'y a plus rien à perdre et puis il n'y a pas à mentir ne pas dire toute la vérité c'est un petit peu une restriction à la vérité ce n'est pas du mensonge mais ce n'est pas toute la vérité et franchement comment dire en plus moi je trouve que ça soutient la vérité de toute la dire en faisant partie en faisant mention des IT ça explique plein de choses ça se retrouve dans d'autres domaines et ça explique plein de choses je ne vois pas pourquoi on s'en prive on s'en prive juste parce que depuis 30 ans il y a des gens qui trouvent ça drôle de se moquer des petits hommes verts ils ne sont pas verts ils sont gris et ceux qui sont verts ils ne sont pas petits ils sont 2 mètres 3 mètres 5 mètres ils sont dracos ou reptos il y en a peut-être des petits aussi des reptiliens 1 mètre 20 1 mètre 40 ils sont un peu de toutes les couleurs d'ailleurs pas que vert il y en a même des blancs et les blancs c'est plutôt beau la lignée royale reptilienne draco dont nous parle Anton Parks aussi au sein d'un incroyable savoir à propos des mœurs et des du savoir sumérien qu'il est allé traduire non mais écoutez moi je commence je trouve que ça commence à faire des valeurs valables pour expliquer leurs hypothèses à ces gens là et que d'autant plus quand on ne les connait pas ces traductions on peut au moins les écouter avant de dire que c'est n'importe quoi après on compare on regarde on dit ah bah oui il y a Sitchin aussi il en parlait puis ça il disait le contraire ah mais Sitchin il était quand même 33ème degré franc-maçon et eux ils ne travaillent pas pour notre bien donc ils incluent des mauvaises perles des perles empoisonnées dans leur savoir vrai de façon à garder toujours le narratif le sens de la narration la morale de l'histoire à leur botte à tourner l'histoire à leur avantage en général c'est quelque chose qu'ont beaucoup pratiqué les Anunnaki ils sont inclus dans les histoires du monde et ils ont toujours tourné à leur avantage vous avez vu sur Alatein TV les Anunnaki nous aident nous protègent des autres des grilles je crois une certaine race de grilles qui se comportent avec nous comme des enfoirés le foiré bon elle oublie de nous dire qu'ils n'ont pas fait que ça sinon elle a du charme on est d'accord mais bon si vous regardez 2-3 films d'espionnage vous avez vite compris le spionne pour arriver à ses fins elle le jette en général il vous envoie un petit canon ça aide ça ouvre les portes si on peut dire reprenons parce que j'ai l'impression qu'on s'égare là il y a un petit truc qui dit qu'on commence à dériver là oui bon Thomas nous dit que les changements qui ont été réussis ont été spectaculaires si on en venait à ce qu'on appelle la volonté libre libre arbitre c'est pas tout à fait la bonne traduction free will will c'est la volonté la volonté c'est pas une question de choix il n'y a pas de question de choix c'est une volonté la volonté libre il y a une certaine différence entre le fait de pouvoir vouloir librement ce qu'on veut et le fait de pouvoir choisir librement dans mes volontés il n'y a pas que des choix à faire je ne suis pas constamment en train de choisir donc je trouve que libre arbitre c'est réducteur par rapport à free will je n'ai pas tout compris mais a priori les gens s'étonnent qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure et ils nous répondent que mais regardez rien que parmi nous il y a des gens parmi nous il y a des gens qui disent des choses qui sont des vérités et la majorité d'entre nous ne suit pas alors pourquoi est-ce que des gens extérieurs des entités extérieures à la planète devraient elles suivre ce peu d'humains qui ont raison mais alors que la majorité des humains ne les suit pas déjà oui c'est assez logique comment dire déjà il y a des lois cosmiques et tout ça mais si la majorité des humains avait envie de suivre et soit bloquée par la petite minorité de mafieux criminels à ce moment-là la situation serait déjà différente et il y aura sûrement beaucoup plus de soutien de manière effective mais là en l'occurrence pour l'instant la majorité des humains ils faisaient la grève pour qu'on arrête de leur mettre des retraites à plus que 60 ans et fin des vacances rentrer des classes les mecs ils ont arrêté leur grève ils sont retournés travailler sans avoir le bénéfice de la grève j'ai jamais compris pourquoi il a commencé alors déjà pourquoi ils ont commencé cette grève c'était une grève qui ne devait pas durer avant que justement la retraite descende et puis alors j'ai essayé de leur mettre énergie libre dans tous les commentaires parce qu'avec l'énergie libre tout change tout change deux tiers de notre journée sont passés à travailler pour payer des énergies qui devraient être libres gratuites et écologiques et puis en plus il y a un chômage dingue qui coûte un pognon de dingue et on fait encore bosser des vieux qui sont fatigués malades usés qui ont déjà bien donné putain pardon qui ont déjà bien donné et aujourd'hui là ils ont bientôt Alzheimer on les massacre en EHPAD et les autres crétins qui arrivent ils arrêtent la grève et ils vont travailler et ils se font vacciner leurs enfants et ils sont prêts à nous dénoncer si on fait vacciner les nôtres mais là il y a un énorme problème ça ça va amener une guerre civile ça je vous le dis on va les massacrer on va les massacrer mais ils sont tarés ils sont encore beaucoup plus tarés que nous non mais verbalement on va les massacrer on va les pourrir verbalement ils ont deux de QI même derrière un carbone et face à un miroir ne comprennent pas le tétanos c'est une maladie non immunisante vous pouvez choper le tétanos tous les jours à quoi sert un vaccin pourquoi est-ce qu'ils mettent ce vaccin de tétanos dans je ne sais plus combien de vaccins polyvalents qui sont hyper dangereux ceci même dit par des toubib qui continuent à vacciner du bout des doigts ils disent c'est dangereux d'en faire plusieurs à la fois je suis très valent pentavalent hexavalent et on continue et les mômes là 11 vaccins non mais vous voulez vraiment la mort de l'humanité continuez continuez vous ferez ça sans moi je ne vais pas me gêner de vous traiter de tarés alors là c'est une opinion personnelle oui c'est le moins qu'on peut se dire c'est aussi une constatation vous savez que le mercure ce n'est pas bon vous mettez du témérosal dans les vaccins vous enlevez le mercure de l'extérieur du corps mais vous le mettez directement dans le corps dans celui des enfants vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a un problème là mais là il y a un énorme problème mental chez les parents avant qu'il soit chez les enfants vaccinés et chez les docteurs qui font ça il y a des docteurs qui font ça il faut faire des études pour arriver à ce niveau là je ne sais pas ah bon vous avez payé pour faire des études et maintenant vous remboursez les études et vous dites n'importe quoi parce que vous devez des crédits vous faites n'importe quoi pour rembourser des études où on vous a appris n'importe quoi pour lesquelles on vous a avancé de l'argent qui n'existait pas et on vous tient par les roustons parce qu'en plus maintenant on a pris trois photos de vous en compagnie de secrétaires qui n'avaient pas l'âge en restant propre ah bon pendant vos stages aux Philippines ou ailleurs et chaque fois que vous vaccinez quelqu'un vous touchez 50 euros et là quand vous dénoncez quelqu'un mort du Covid vous touchez combien ? comme les hôpitaux qui touchaient normalement 5000 dollars et que si c'est par Covid ils touchent 15 000 ou plus alors maintenant tous les malades sont morts du Covid parce que ça triple la prime mais ça ne va pas attendez mais ça ne va pas cet argent là ce n'est pas la banque qui le donne c'est nous il sort de chez nous il sort de notre poche l'État c'est nous l'État financier c'est nous et c'est toujours les pauvres qui payent le plus de taxes parce que la taxe elle est la même pour tout le monde mais le mec qui est millionnaire il s'en fout de payer un paquet de clopes ou un litre d'essence 10 fois son prix il a les moyens mais le pauvre lui il en paye autant que le millionnaire ce n'est pas normal enfin bon ça c'est d'autres considérations déjà être millionnaire ce n'est pas normal non plus ou tout le monde est millionnaire on pourrait c'est des zéros et des un sur un papier bancaire enfin bon je ne suis pas économiste vous l'avez vu après non donc voilà même s'il y a des gens qui disent que la vie sur terre n'est pas telle qu'elle devrait être on n'arrive pas à convaincre la majorité bon pour la petite histoire on va se rappeler que ce show date de 2015 et qu'il y a eu beaucoup de changements sociaux depuis 2015 il y a effectivement beaucoup plus de monde qui est au courant de tout ce qui se passe ça fait à peu près 10 ans qu'on rabâche les mêmes choses donc fatalement au bout d'un moment ça gagne un petit peu mais je ne vois pas un éveil particulier parmi ceux qui étaient déjà hors internet ou ceux qui nous ont toujours pris pour désallumer qui ne comprenaient pas que l'intelligence humaine fait qu'on veut travailler moins pour avoir plus de temps pour faire autre chose c'est ce qui a commencé à créer l'invention des machines et de la technologie c'est trouver des moyens inventer la boîte pour faire qu'un seul voyage avec 30 bûches au lieu de 6 voyages avec 5 bûches chaque fois dans les bras et les dangers des 6 voyages donc voilà j'invente la boîte je ne fais qu'un voyage sur une heure il me reste 50 minutes pour faire autre chose les autres ils font des voyages à pied comme ça et ils m'engueulent parce que je suis en train de glander ah non mais j'ai un cerveau c'est fait pour s'en servir vous aussi vous avez un cerveau vous ne voulez pas vous en servir ou bien vous en servez pour trouver des termes de vocabulaire qui vous manquent en plus pour essayer de me critiquer parce que je ne fais pas comme vous je dis je je ne parle pas de moi je parle de tous ceux qui sont comme dans ma situation et pas que la mienne vous voyez le genre mais c'est quand même critique donc qu'est-ce qui se passe vous êtes possédé par quelque chose vous êtes programmé par quelque chose vous lisez quoi comme livre ah la bible tu dois souffrir pour être heureux ah ben voilà ça s'explique qui c'est qui a écrit ça ah mais c'est quoi comme histoire ah c'est l'histoire d'une rencontre du cinquième sixième septième type eh oui intervention génétique ah tu n'avais pas compris intervention génétique là regarde la vierge immaculée qui pond un enfant mais c'est courant c'est courant aujourd'hui on le fait in vitro et in vivo c'est ce que ça veut dire ah non donc en fait tu ne sais rien et tu veux m'obliger à non mais soyons sérieux mais soyons sérieux prends le temps et tu dis mais arrête de contredire avant de savoir soyez gentil nous on fait beaucoup des fois on n'est pas violent on n'est pas méchant on est un peu moqueur des fois mais c'est ouf attendez on a souffert vous êtes violent et méchant voilà quoi bon plus que 8 minutes 08 oh 8 8 8 8 8 on arrive on arrive moi je suis fatigué je parle beaucoup quand même bon il y a une demi-heure de traduction et une heure et demie de par l'autre mais bon j'essaie de réfléchir à ce que je vous raconte alors c'est fatiguant je consomme du sucre c'est un cerveau qui bosse là je consomme du prana si vous préférez et comme je fume je respire mal voilà prenez le temps l'information va rentrer et éventuellement elle va séjourner elle va y rester elle va servir à quelque chose elle va être comprise donc il avait fait ce show là entre deux shows sur une radio qui s'appelle Cosmic Voice un groupe YouTube ou un groupe Internet on va dire donc il a reçu pas mal de courriers qui citaient les changements qu'il y avait eu durant les trois dernières années donc en 2015 donc depuis 2012 oui en effet en 2012 il s'est passé quelque chose des choses qui devaient se passer ne se sont pas produites et ça c'est déjà quelque chose parce qu'elles devaient se passer effectivement on se rappelle que les remote viewers étaient tous bloqués en 2012 ils ne voyaient pas ce qui allait se passer au-delà de 2012 c'est très intéressant ça ça veut dire les choses il n'y a pas de limite sinon normalement dans le temps je ne sais pas si c'est des remote view ou d'autres styles de channeling ou je ne sais plus je crois que c'est terrible entre autres et ben voilà il devait se passer des choses un peu terribles et ça ne s'est pas produit et par contre depuis 2012 ce que moi j'admets c'est que ceux qui étaient en balance entre vivre comme les gros cons comme avant ou prendre la version hoppy et retourner à la nature s'ouvrir être plus humain alors ceux qui étaient on va dire technique mécanique se sont encore enfoncés dans le mécanique ceux qui étaient en balance et qui étaient assez ouverts certains d'entre eux ont pu prendre le bon côté et tomber du côté naturel ceux qui étaient du côté naturel ont fait un grand bond en progrès on va dire de ce côté naturel la séparation entre les deux s'est augmentée c'est pour ça que je dis qu'en général ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres au contraire ils se renforcent encore plus ils se renferment encore plus et vous prenez maintenant des risques puisque vous faites dénoncer si vous ne faites pas comme eux en plus et qu'ils trouvent ça normal maintenant il y a donc les français aujourd'hui qui sont prêts à dénoncer des français qui ne vivent pas comme eux on est en France pays de liberté de droit de pensée ben non ils ne sont pas français eux ne sont pas français nous nous les tolérons encore et eux ils ne nous tolèrent pas ben écoutez ça c'est pas possible là nous il faut qu'on fasse un effort et de se rendre compte vous ne pouvez pas tolérer des gens qui ne vous tolèrent pas ils vont vous tuer je débrouillons pour que ce ne soit pas eux-mêmes en général mais ils font tout pour que nous disparissions ah ben écoutez non je ne suis pas d'accord légitime défense peut-être mais en tout cas il y a un autre mot aussi il y a ma propre précaution quoi je ne tolère pas quelqu'un qui ne me tolère pas ah non quelqu'un qui me menace de mort il a eu tort parce que maintenant que je sais qu'il me menace de mort comme je tiens à rester vivant et que je m'estime plus valable que ce connard on va dire oui parce que c'est rarement des gens très doués qui condamnent les autres qui me font des menaces de mort c'est des gros tarés en général je vais prendre toutes mes dispositions pour que ça ne se passe pas comme ils le désirent on va dire et quel est le meilleur moyen si ce n'est de supprimer la menace d'une manière ou d'une autre prendre le pouvoir et interdire ce genre de menace oui surtout qu'il puisse la mettre en exécution ça oui ça serait une idée parce que je ne peux pas me comporter comme lui sinon un je n'ai plus rien à lui reprocher c'est complexe quand tu es question mais je ne peux pas le laisser continuer non plus en toute intelligence donc il va bien falloir faire quelque chose la rééducation oui moi je pense que la rééducation on change sa télé de merde par une télé intelligente qui est tenue par des gens comme nous voilà très bonne idée et pas d'autre télé à disposition et tous ces moyens de contrôle qui étaient pour emmerder les gens bien on les met contre les gens mal les gens mauvais on vérifie qu'ils ne soient pas tentés par la tentation par le mal on vérifie qu'ils font vraiment des efforts et on met tout toute la technologie à leur service pour qu'ils puissent s'améliorer on fait ça mais par amour de notre prochain de toute façon tant que ça ne va pas bien autour de nous on n'est pas aussi bien que si tout allait bien autour de nous vous savez si vous avez du caviar à manger tout autour de vous les gens ils n'ont rien à bouffer vous arrivez vraiment à bouffer du caviar ou même du pâté ça vous coupe l'appétit moi ça me coupe un peu l'appétit alors le mieux c'est que tout le monde aille bien bon on va reprendre je vais finir mon petit je fais du précipition voilà voilà je vais lui faire curer calmez-vous 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 il est où le Van Ness il est où le Van Ness et puis à la fin on dit ben évidemment on peut on peut espérer ça encore un petit peu ouais ouais non mais du jour au lendemain lorsqu'il y a eu des marches blanches en Belgique du jour au lendemain il y a des gens qui ont appris qu'il y avait des crimes sexuels des pédocriminels qu'il y avait des crimes en réseau ils ont appris et ça les a choqués et ça les a stimulés pour descendre pacifiquement dans les rues et demander une prise de conscience et une rectification des faits bon on leur a fait croire que ça allait se faire et on les a encore entourloupés entourloupés ça se dit mais bon ça allait beaucoup plus loin que ce qui avait été dévoilé déjà il y en a encore là qui font des jogging et qui sont ils ne sont pas clairs dans ces histoires là mais enfin autre chose et bien que ça continue et puis que ça aille plus loin et que ça aille sérieusement plus loin mais bon il paraît qu'il y a des enfants qui ont été libérés de sous les souterrains et tout ça il paraît que les bateaux qui étaient faits normalement pour les Covid en fait il y avait beaucoup de matériel pour le puériculteur ou pour les enfants des berceaux des pampers des jouets oui et donc en fait c'était pour recueillir les enfants sauvés sous les tunnels des enfants qui n'avaient jamais vu le jour ils sont nés sous les tunnels ils ont été esclaves sexuels toute leur vie et ceux qui ont survécu on leur a tiré de l'adrénochrome tout ce qu'on pouvait enfin bon des trucs vous ne pouvez pas imaginer quoi et je vous suggère de ne pas trop imaginer et donc ils ont besoin d'un temps assez long de récupération et donc il paraît qu'ils auraient déjà sauvé 40 000 enfants 50 000 enfants des trucs comme ça les mêmes situations qu'il y avait dans les souterrains de l'île d'Epstein pour ceux qui disent ça n'existe pas les souterrains les souterrains de l'île d'Epstein oui ceux qui ont été très rapidement remplis de béton par Epstein ou ses collègues oui tout ça tout ça c'est lié ça existe et il n'y a pas besoin d'aller sur l'île d'Epstein pour trouver des trucs comme ça il y a des charniers en France voir l'émission de sur FR3 de Élise Lucet avec des procureurs et des juges pour enfants qui sont là ébahis en disant oui des enfants différents ne se connaissant pas nous ont fait les mêmes dessins des mêmes scènes ouais et donc la France le Benelux la Suisse l'Allemagne sont sont un un terrain de choix pour les pédocriminels rappelons-nous que des témoins pour la petite Maggie ont décrit Podesta et son frère avec le grain de beauté du frère quoi je veux dire la petite Maggie McCain l'histoire de l'anglaise qui est partie en vacances au Portugal et qui disparaît un soir avec une histoire louche qui a été étudiée par plein de gens dont RDH Richard David Hall qui a loué les services d'un décrypteur psychologique psychologue décrypteur de mensonges du FBI une pointure je ne sais pas si vous avez suivi tout ça selon je parle et puis vous comprenez qu'il y a matière vraiment à s'inquiéter et surtout s'inquiéter du fait que ces affaires-là s'ignorent disparaissent on n'en parle plus du tout de tout ça ni de l'affaire Andrew à cause d'un Covid qui n'existe pas vraiment et dont ce qui existe vraiment n'a pas vraiment encore été découvert par le grand public c'est-à-dire les nanotechnologies et le lien avec la 5G et le scalaire et tout ça donc il y a du boulot il y a du boulot on continue donc tout ce public ignare et obtus et buté est entouré d'une bulle mais bon cette bulle va bientôt exploser une bulle de protection une bulle de programmation une bulle de confort intellectuel une bulle de question que j'y fasse une bulle de me tu délires une bulle mais t'es conspi ceux qui ne sont pas conspi ils ont du mal ils ont du mal c'est clair ils ont du souci à se faire aussi et moi je m'inquiète pour eux parce qu'ils sont très fragiles psychologiquement parlant parce que c'est pas facile à admettre tout ça mais refuser à un tel point alors que après ils vont s'accabler d'avoir été si bêtes d'avoir été si mouchés ça va vraiment trop les déstabiliser ils n'osent pas y croire ça leur fait mal mais je comprends que ça leur fasse mal on leur parle d'horreur inimaginable là quand même et ça nous plaît pas on aurait bien arrêté tout de suite d'en parler mais si la situation avait été résolue elle n'est pas résolue parce que eux ne veulent pas y penser et qu'ils sont la majorité et on revient au sujet qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'extérieur alors que vous la majorité d'entre vous n'admène même pas les faits déjà et ne réagit pas on n'a pas le droit de se mêler de cette histoire oui ils ne sont pas terriens il y a une loi cosmique il y a de non-intervention quelque part et il faudrait si la majorité demandait intervention ce serait différent ça veut dire que la majorité serait au courant qu'ils existent qu'il se passe des trucs contre lesquels on est mal outillé pour réagir et résoudre et donc ils pourraient nous amener une aide mais là pour l'instant tant qu'on n'a même pas convaincu la majorité d'entre nous les humains ils ne peuvent qu'agir que de manière subtile à mon avis donc tout ce qu'on peut faire c'est au moins continuer à répondre à le message de plus en plus et puis un petit encore aussi parce que nous on a un boulot psy à faire tous les jours ou le plus souvent possible d'ancrage mais il faut se centrer et s'ancrer dans un lieu qu'on a nettoyé auparavant qui a été nettoyé par la volonté faites le nettoyage sur terre il s'est passé la terre est couverte de sang il y a eu des trucs horribles partout sur la terre au cours des années la terre est couverte de sang à tous les endroits même les endroits inaccessibles avant ils étaient ailleurs peuvent très bien avoir une mémoire structurelle imprimée de souffrance de cris de tout ce que vous pouvez imaginer et que je vous suggère de ne pas imaginer donc il faut d'abord volontairement créer autour de soi une bulle qui va nettoyer cet endroit là dans lequel on doit se centrer et s'ancrer par la suite et après faire les exercices énergétiques de visualisation organisées quand on a un petit peu parlé mais je pense que tout le monde connaît un petit peu bon un de ces quatre je referai une petite vidéo récapitulative de tout ça je pense ce serait bien je crois que ce serait sympa je vais essayer de la faire mais bon c'est pas promis parce que pourquoi il y a plein de gens qui le font très très bien ça beaucoup mieux que moi donc il suffit d'aller voir leur chaîne elles sont bourrées de trucs comme ça alors c'est un peu gnagnant et gnagné des fois à vous de faire le tri là-dedans et de prendre la méthode enfin bon vous nettoyez les lieux vous vous centrez vous équilibrez vous vous centrez vous ancrez du centre de vous même une bulle de lumière vous vous emballez vous grossissante vous avec une respiration saine après on fait ce travail des yeux nettoyants vous vous faites déborder la bulle au sein de laquelle vous allez pouvoir travailler en sécurité et faire votre méditation dirigée purifiante évoluante voilà bon on a presque fini je vous avouerai que je commence à être impatient comme il est fini le chat il s'est rendormi maintenant c'est moi qui en ai marre allez on y va donc diffusion d'informations là c'est ce qui est important votre intention est l'information le plus de gens seront au courant de ce à quoi nous faisons face le plus de gens il y aura qui cesseront de donner leur consentement à cette situation et le plus vite toutes ces embrouilles prendront fin tout cela amènera le départ des parents et ils partiront et il nous faudra nous reprendre les rênes d'une meilleure direction mais voilà elle saine sensée stable intelligente pour le bien commun raisonner enfin etc etc quoi faire en mieux le travail qui a été saboté jusqu'à maintenant saboté pour de multiples raisons donc sur lesquelles on va parvenir il est clair qu'il nous faut beaucoup plus de gens qui partageront l'envie de prendre soin d'autrui le partage qui se réuniront en communauté et qui grossiront en nombre les communautés dans lesquelles on apprendrait finalement à devenir humain pour ceux qui ne le sont pas alors c'est clair que finalement ce discours ne concerne pas beaucoup mon public nous savons tout ça nous ce qui nous intéresse c'est de savoir pourquoi ça ne marchait pas quels étaient les obstacles quels sont les obstacles encore et puis oui et aussi quelles solutions adopter les gens se demandent des fois quelles solutions adopter ben oui c'est un fait ben il n'y a pas à tortiller il faut se réunir et agir en direct et passer en parallèle des institutions déjà présentes il faut leur enlever les fonds parce qu'on n'y adhère plus mais il y a besoin d'une gestion il y a besoin de il y a besoin de réaliser ce travail qui a été saboté alors un réparer ce qui a été saboté et deux d'échafauder quelque chose de valable ce coup-ci bon alors j'ai encore du mal à voir des groupes comme le CNT et d'autres s'unir les uns aux autres non ça ne se fait toujours pas j'espère madère et le CNT et d'autres j'ai excès de là en tête tout de suite mais quand est-ce qu'ils se font une round table par vidéoconférence en arrêtant de vouloir tous être le président de ceci et de cela on n'en veut pas de président on supportera tout juste un conseil directif le temps de nettoyer tout ça et après tout le monde est président au bout de 6 mois je vous dis on n'a plus besoin de président un conseil de sage auquel on demande des conseils mais les grandes lignes directives sont évidentes et ce n'est pas moi qui voulait dire maintenant parce que sinon je vais me la jouer président mais on voit à peu près ce dont je parle nettoyer organiser savoir vraiment analyser les lieux les entités pas les entités ce qui s'est passé voilà tout ça et donc de manière après logique et évidente décider bon maintenant union pour le bien commun et l'évolution de la planète et donc on va il nous reste peut-être je ne sais pas je ne sais pas combien d'années deux trois une six mois je ne sais pas avant l'explosion solaire qui va nous nous décoiffer là je n'aurai pas besoin de penser à me raser ça va être nettoyé les cheveux aussi à la suite à la suite de laquelle on part en hibernation c'est plutôt H-glaciaire à la suite donc il faut se préparer il y a des trucs à faire on fait des habitations igloes on fait des systèmes d'énergie on fait des serres avec entrants filtrés on fait des bonnes graines on fait la distribution l'organisation la prise en conscience de tout ça et la préparation mentale de tout le monde il y a un petit boulot là quand même à faire on a un petit peu de boulot à faire c'est à dire qu'on espérerait nous évidemment enfin pouvoir prendre des vacances et bien non c'est juste le début du boulot quoi en fait ouais mais bon dans le plaisir la bonne humeur l'entraide ouais avec la rigolade en plus l'humour je pense que ça prend une autre tournure c'est agréable et la fatigue s'évapore l'assitude s'évapore l'entrain revient oui moi j'espère encore à ça oui j'y crois sinon j'aurais arrêté ma chaîne mais bon je vais vous dire un truc mon jardin il n'y a rien qui pousse j'ai fait des semis il n'y a rien qui pousse mes graines n'étaient pas bonnes elles étaient trop vieilles je ne sais pas ouais parce que là on est le 12 mai rien de germé le 12 mai même en montagne c'est tard je vais acheter des plantons tout fait ça sort d'où ça c'est encore de la graine F1 des hybrides à moins que je trouve une ah un magasin de plantons bio oui c'est bon c'est peut-être possible dans le coin enfin voilà il faut vous dire il y a du boulot surtout il faut des cerfs il faut bâtir des cerfs j'en suis persuadé pour l'instant on a encore bourré de creme trail quoi qu'ils disent bourré de creme trail il faudra éviter tout ce qui sera en ondes et fréquences parce que ça c'est pas bon pour les plantes non plus et on a besoin des petits animaux des insectes et les ondes et fréquences c'est pas bon pour elles on a besoin de toute la faune la flore les insectes qu'il y avait on a besoin de tout ça des millions d'années d'évolution pour avoir une nature telle qu'on l'avait il y a 200 ans des millions d'années quand même avec régulièrement des remises à jour et tout ça mais bon des millions d'années ça dans un laboratoire on n'y arrive pas bien on n'a pas envie d'avoir des laboratoires avec des centrales énergétiques pour alimenter toutes les machines qui vont diffuser les bonnes ondes non ce serait mieux que la nature fasse ça toute seule quand même naturellement bien c'est pas le sujet on reprend donc les dracos sont sur le départ dès 21 par an il n'en reste que 10 et ils vont être sous pression là puis avec manque d'énergie et ça on est en 2015 pour la vidéo que je traduis donc il y a des ETs qui sont plutôt positifs et plus pressants aussi il y a l'onde galactique qui est un support naturel qui est le sauveur extérieur en fait non il n'y a pas de sauveurs extérieurs qui vont venir il y a déjà les conditions extérieures favorables à nous de nous en servir si on peut dire maintenant le niveau des covens rappelez-vous que les covens c'était ces réunions de sorciers noirs avec des illuminatis et puis le haut du gratin là et un parent en général à la tête aussi ils vont se désagréger aussi pourquoi ? parce que les dracos en allant c'était leur système de support quand même les parents sont plus que la moitié du groupe ils sont plus que 10 au lieu de 21 et ils savent que le peuple est en train de se retourner contre eux et puis en plus ils flippent donc après en dessous il y a le niveau des illuminatis dont de plus en plus de gens sont au courant de la présence et de l'action alors eux c'est la panique complète paraît-il donc ils nous parlent de Cheney Kissinger et de deux autres personnes qui sont les quatre impies donc ils nous parlent de monsieur Bloomsfeld avec Bush Senior Dick Cheney et Kissinger c'est pas Bloomsfeld c'est Rumsfeld bon ben Rumsfeld a commencé à balancer Bush Senior sous le bus c'est à dire à lui mettre des bâtons dans les roues à le dégager à le dénoncer vous voyez ce que ça veut dire jeter quelqu'un sous le bus c'est une expression anglaise ben il s'est fait lâcher par l'équipe d'ailleurs il est mort de manière rapide un petit peu après McCain donc là pour pour le lâcher il a juste dit qu'il avait fait une grosse erreur en allant en Irak donc cette dissociation cette dissension au sein de ces quatre impies c'est répercuté à tous les niveaux il y a des gens qui estiment qu'il y a neuf couches à cette structure pyramidale avant la nôtre avant nous le peuple donc les trois supérieurs sont déjà en train de se désagréger donc toute cette pyramide de contrôle va se désagréger rappelez-vous que c'est nous les fondations de cette pyramide c'est nous le peuple alors donc là on était en 2015 alors depuis petite mise à jour la directe immédiate les 13 familles ont aussi explosé on se rappelle qu'on avait défini qu'il en restait plus que 5 groupes qui étaient le Black Sun les Rothschilds les magiciens noirs les nationistes et les sectes chinoises les dragons chinois me semble-t-il et qu'eux-mêmes sont en train de se désagréger et sont essayés de se récupérer entre le Black Sun les Rothschilds et le peuple voilà ça a bien évolué quand même mais bon c'est pas flagrant dans l'évidence et pendant ce temps-là le gouvernement essaye quand même de balancer c'est le dernier bout droit il essaie de passer toutes les lois là il s'exonère il se passe des lois pour s'exonérer de tous les crimes qu'ils ont commis oui mais ça ça vous savez le peuple quand il est énervé lui il est désolé mais il tranche court c'est guillotine il s'en fout des lois il va prendre le chef et il le guillotine on s'en fout bon le gouvernement ne croyez pas ne croyez pas ne croyez pas que vous allez vous en tirer et s'ils croient qu'ils vont s'en tirer c'est parce qu'on est vraiment à deux doigts de The Grey State c'est-à-dire descente à 3h du matin par des troupes armées qui vont enchaîner tout le monde et nous amener encore ça ça va être clarinette c'est le seul truc qui va les empêcher de se faire zigouiller c'est donc des criminels on n'oublie pas des criminels qui tiennent les clés de la prison dans lesquels est enfermé le peuple donc le peuple à un moment donné c'est pas uniquement en tournant en rond malgré tout ce qu'on vient de dire et en faisant des prières à l'intérieur de la cour qui va faire en sorte que les gardiens leur ouvrent les portes des prisons les libèrent et enferment dans la prison tous ceux qui sont criminels et qui sont au pouvoir jusqu'à présent c'est pas uniquement ça il faudrait un petit peu que tous les experts ainsi qu'il avait demandé dans son enfin demandé oui on va dire ça comme ça le fondateur de CLATV il a dit il faut que maintenant tous les experts en police en justice en tout en médecine ouvrent leur bouche sortent un petit peu de leurs illusions comme quoi ça va y aller ils sont ils sont pas trop mal dans la société ils vont s'en sortir non 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 il faut absolument qu'ils fassent un pas maintenant vers le peuple et qu'ils se mettent au service du peuple et qu'ils arrêtent de se la jouer on a toujours raison et on a les moyens et puis vous fermez vos gueules qu'ils arrêtent parce qu'ils ont tout faux ils ont tout faux les toubibs qui ont empoisonné des gens pendant des générations en vaccinant les enfants ils doivent se sentir mal moi j'ai plusieurs vidéos avec des toubibs qui font dans l'arbre dans des grands discours devant des conférenciers mais un paquet de confrères et les gars il est là il n'en peut plus il s'en veut tellement d'avoir vacciné tellement qu'il voit le mal qu'il a fait il n'en peut plus et je le crois il est honnête il est sincère il fait il fait une repentance sincère et je vous rappelle monsieur Toubib que le conseil de l'ordre s'est encore fait impégler par la cour des comptes les finances pour de nombreuses infractions à peu près toujours les mêmes et de pire en pire depuis 20 ans contre lesquelles le conseil de l'ordre des médecins n'a jamais rien fait au contraire il met aux enquêtes des gens qui sont coupables dans les crimes qui ont été commis et ils mettent ces coupables-là dans la commission d'enquête sur les crimes j'adore personne ne branche j'adore donc les experts qui comprennent pourquoi je rigole jaune vert noir je fais de l'humour noir je suis vert de rage et je rigole jaune à propos de ces crimes des hommes en blanc bien écoutez j'espère que ces experts-là vont retrouver un brin d'humanité d'honneur de fierté et leurs excuses sont tout à fait acceptées à mon avis d'autant plus s'ils réparent les dégâts ils remboursent et ils réparent les dégâts ça ira mieux après je pense que ça calmera beaucoup les experts et puis ça serait la moindre des choses enfin bon je ne suis pas juge et de quoi je me mêle c'est clair en fait ce qui va se passer normalement ce qui devrait se passer nous dit Thomas c'est que nous le peuple nous soyons au sommet de la pyramide en fait ce n'est pas une pyramide qui doit être mais bon ce n'est pas le sujet donc c'était un discours qui était censé diriger vers les Etats-Unis et il dit mais non mais vous les anglophones d'Europe et pas qu'anglophones les gens du Moyen-Orient les gens de partout ça vous concerne aussi tout ça ? il dit ça concerne tous et chacun sur cette planète bien voilà je vous remercie énormément d'avoir supporté mes encarts très nombreux vraiment c'est très sympa de continuer à être toujours aussi nombreux et assidus ben voilà on a fini cette vidéo incroyable bon ben c'est que la deuxième d'une série de 15 vidéos à peu près je pense et ben voilà c'est du vieux savoir donc en fait là on fait du rattrapage donc ça ne veut pas dire que de temps en temps on ne va pas continuer à parler de l'actualité aussi sur ma chaîne encore et j'ai des choses à dire un petit peu avec Linda Mjuntono avec Simon Parks on a de l'archéologie interdite en retard on a pas mal de trucs au niveau de la technologie je n'ai pas fini les vidéos avec Dan Winter et donc je viens de m'engager un petit peu à faire une vidéo récapitulatrice de la séance idéale de travail énergétique spirituel humaine bon j'essaierai je sais pas j'essaierai on verra mais je vous remercie donc d'avoir suivi un très grand courage au lait cœur et à très bientôt salut tout le monde souriez souriez ciao C'est parti.